bonjour youtube vous êtes vous êtes tous revenus plus ou moins de vos différentes missions récentes marco tu es revenu du jardin calciné un petit peu encore encore un peu le feu le feu aux fesses peut-être on ne sait pas et te sentant peut-être un peu honteux des dernières décisions à dire coupable j'ai pas dit pas j'ai dit honteux à toi de voir si tu es te sens coupable à votre crotte la dernière fois que tu avais fait quelque chose c'était quoi déjà toi alors j'ai fait une partie je sais plus que c'était il a fait un truc c'est plus et c'était les araignées mon chou je crois les araignées c'est ça voilà toi la dernière fois que tu avais fait quelque chose c'était aller débarrasser un fortin d'araignées menaçait de la région et depuis tu es allé travailler là bas tu es allé tu t'es rendu sur place il paye bien les bandits j'espère que personne va aller les arrêter bientôt ah bah ça va peut-être on sait qui sait ce qui se passe le long d'une balade quoi qu'il en soit ça t'a donné de quoi de quoi te nourrir et donc plutôt satisfait cependant je crois que des sous pas forcément encore au beau fixe c'est un petit peu quand même bon on va dire que si l'exembre toi tu es revenu la dernière fois donc des corridors cendrés il me semble non j'étais même à la mission avec le crâne méchant qui nous poursuivait dans le jardin c'est vrai tu les allais aider une pauvre famille de gerbine et donc tu es revenu tel le évo que tu es après avoir sauvé cette famille et j'en suis revenu avec un fier insigne des nourriciers exactement qui te reconnaissent désormais comme quelqu'un de confiance fléchérante toi tu es au clos vous êtes revenu de votre dernière mission ensemble après après avoir escorté du coup la cargaison de paéris cargaison qui est arrivé à mon port sans encombre ce qui a même permis à paéris apparemment de développer une nouvelle un nouveau sort nouvelle gelée spéciale en cas de besoin si jamais je lui ai d'ailleurs offert une amour une armure pour qu'ils puissent plus se défendre ce brave dans sa bonne grande bonté a offert une armure de bonne qualité le veste de protection renforcée comme on dit chez betty et que fléchérante aura également acheté de pour lui est-ce qu'on n'aimait pas dans le jeu bonne idée voilà c'est en ce petit carré ils arrivent désolé et il y avait un watch together quelque part je suis en train de chercher du coup vous avez commencé à tous vaquer un peu à vos occupations à diverses et variées pour consacrer votre temps aux donnes time fléchérante faisant savoir à qui veut l'entendre qu'il est déjà venu pour classer les bandits qui ne sera pas trouvés dans les oreilles de sourds au clos toi tu avais fait ta part de travail t'avais aidé à construire des habitations pour les réfugiés moi comme à mon habitude je travaille à l'orphelinat et je si jamais tu veux savoir quel était mon dernier don time j'ai expérimenté le don time pour faire venir des gens et c'est de la merde je suis pas bon à ça pour vendre des items c'est l'horreur donc du coup je vais laisser tomber cette idée j'avais évidemment quelque chose à vendre mais tu n'as trouvé personne pour vous ah si j'ai trouvé à le vendre mais c'est de la merde mais bon c'est vrai que même en observant Emis tu n'arrives pas à avoir les mêmes résultats tu as encore beaucoup de choses à apprendre mais peut-être as-tu des choses à apprendre aux autres parce que là c'est là ta force c'est gentil mais voilà quoi qu'il en soit vous auriez tous assez vite remarqué une nouvelle annonce placée assez en évidence sur le panneau des années qui est postée par un certain Iron Iron qui donc cet étrange vulpin qui vit un petit peu en bordure d'Alnerwick c'est une de ceux qui l'en sont revenus avec lui vous savez que c'est un idolpin mais qui semble visiblement avoir gardé sa présence d'esprit et qui semble également avoir voué une quête de vengeance envers sa propre espèce cette annonce marque le fait qu'il y a encore des on avance énormément on a perdu quelqu'un on a perdu, non il est revenu ils ont la croix à lâcher pendant une demi-seconde mais je pense pas avoir atteint autre chose non cette annonce marque le fait qu'il y a des gnolepins qui avancent de plus en plus ayant fait de Mozil un point de relais pour leurs attaques et quelques gnolepins qui n'ont pas encore eu le temps de s'enfuir complètement ou les quelques retardataires sont certes accompagnés de quelques gardiens du perchoir mais ceux-ci sont vraiment complètement débordés malacane je crois que il n'y a plus le stream de quoi ? pour le prêtre volant qui aimerait bien voir ce qu'il va se passer ah oui c'est triste une seconde il est triste ainsi vous allez passer devant cette annonce tous alors probablement que cela va toucher certains plus que d'autres notamment je pense à Luxembourg je pense à Marcon et lorsqu'ils auront vu cette annonce de la part de de celui qui aurait pu vous prévenir plus c'est clair de ce qui vous attendait à Mozil mais au contenu de cette annonce cela vous donnera peut-être une envie de revanche à cela est-ce que d'autres enfin les autres quand vous passez devant quel est votre sentiment là-dessus ? Ah Oklo il est l'heure pour Oklo il est prêt d'affronter tes anciens jogeliers pour Fostroth Fostroth il est un petit peu il en a un petit peu marre de construire des trucs pour des bandits c'est pas sa vocation il est retourné à Nerwick pour pour trouver de nouveau des cibles sur lesquelles tester ses sorts et il aura sûrement croisé Luxembourg devant le panneau ce qu'il aura il aura incité à Il ne se montre pas ensemble de la forteresse même vu que Luxembourg il était cette semaine Peut-être effectivement que du coup tu m'en aurais parlé à la forteresse et que j'aurais fait aller c'est parti et votre fléchirante visible je pense que visiblement à tes envies de 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 montrer comme étant un héros pour alnor wick absolument cette mission supplémentaire alors t'es pas trop sûr de savoir ce que c'est que des gnolpins non pas du tout mais bon tu viens d'arriver en ville mais méchant alors tu auras tu auras probablement entendu des rumeurs que des villages au nord d'alnor wick sont en train de tomber face à ce qui ressemble à une invasion de clignatures particulièrement sauvage il y avait déjà les araignées et maintenant ça c'est pas le mérite de péril alors que vous vous réunissez tous plus ou moins j'imagine ben il faudra bien à un moment vous assemblez alors que ce soit en allant voir le commanditaire de cette mission ou pas à un moment donné vous allez être tous réunis avec également iron qui est avec vous alors c'est un ça ressemble à un vulpin pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un gnolpin ça ressemble à un vulpin mais qui a des marques sur son visage qui sont tout son corps en fait semble avoir été déformé légèrement pour le faire plus ressembler à une hyène qu'un renard cependant contrairement à tous les gnolpins que vous avez pu voir pour ceux qui les ont vus il n'a pas du tout le regard fou il a un regard presque triste il cache cependant sa stature sous une lourde cape parce qu'il peut apparaître intimidant pour qui n'est pas habitué son faciès exprimant quasiment tout le temps Arectus je ne sais pas où est-ce que j'entends la musique en double mais c'est assez perturbant c'est peut-être chez moi c'est nickel Malakhan c'est improvisé surtout ça m'ira très bien quoi qu'il en soit puisque vous êtes rassemblé auprès de lui je vous remercie d'accepter cette enquête je pars régulièrement en éclaireur pour voir ce qu'il se déroule et leur avancée et rapide je vous conseille de vous dépêcher pour essayer de rattraper certaines caravanes qui risquent de tomber sous leur cou il me reste encore un peu d'or ou de platine pour ceux qui auraient besoin d'être motivé par autre chose que de protéger les verres et bien sans être motivé par cela j'imagine que c'est toujours un plus et cette fois je ne répéterai pas la même erreur ce que vous allez affronter ce sont des gnolpins des créatures de ma race si vous pouvez appeler ça une race et qu'il jette un coup d'oeil un peu autour peut-être que Oklo t'es pas très à l'aise dans sa présence clairement Oklo a des mouvements de recul et se planquera un peu derrière Marco je suis tout petit t'es super grand oui d'ailleurs en fait il y a des gens avec qui on fait l'aventure pour la première fois on pourra faire des tours de description on va faire la description juste après mais gnolpins ce sont des créatures qui ont été corrompues par une ville magique ils entendent des voix dans leurs têtes qui les appellent toujours à à plus de sauvagerie c'est ce que certains d'entre vous connaissent crème ici oui Oklo lève légèrement la main c'est ceux qui sont pas sûrs vous avez le droit de faire un jeu de religion j'ai assez chaud pour faire un jeu de religion c'est pas dur c'est le jeu des éluquants oh là j'allais dire je ne sais pas mais avec ce 19 Ouf ce 19 qui devient à 18 évidemment après le moins 1 j'ai perdu ma souris c'est bon c'est pas marrant je considère qu'à 10 c'est suffisant je crois qu'on en a parlé la dernière fois qu'on est allé voir des obélisques oh là là il a même été béni par lui oh oh crème c'est mon dieu c'est de sa magie et de son influence qu'ils ont tirés, ils ont créé des gnolepins bah t'as un beau par il je parle des maîtres Oklo frissonne c'est un nom que t'as dit ? par il je parle des maîtres oui et j'ai pas entendu ce qu'a dit Oklo il frissonne Oklo d'accord ok oui ce dont vous devrez vous méfier les gnolepins ne sont pas dénués d'intelligence et ils agissent sur eux en essayant d'être coordonnés la plupart du temps sauf quand ils s'adonnent à un peu de sauvagerie plus ils arrivent à faire tomber deux victimes et plus ils deviennent frénétiques c'est plus fort que faites très attention ne tombez pas à leur contact restez bien groupés et essayez de les empêcher de vous contourner ils regardent un peu vers le sol en fait ils vous regardent à tour de rôle mais parfois ils vous regardent plus du tout alors il a du mal à garder un contact visuel visiblement j'essaye de ne pas le juger mais j'ai toujours en travers de la gorge la dernière expédition est-ce que vous êtes toujours d'accord pour y aller ? il y a quand même des vulpins qui attendent dans la forêt et qui ont besoin de secours alors évidemment ouais je ne peux pas laisser les personnes vivre ce que j'ai vécu allez perdons pas de temps et vous pouvez maintenant vous décrire tous puisque vous êtes tous d'accord pour y aller il faut trop que toi Kren tu sais pas qui c'est ouais je... ouais mais ça tilte pas comme ça ça te dit un truc mais le mec a l'air vénère quand même pour euh... alors pour ceux qui ont jamais côtoyé au clos vous voyez un grand servan avec un air légèrement béné euh... il porte un grand arnois qu'il a l'air d'avoir peint en rouge et... qu'il porte en ce sens un symbole du saule d'albâtre d'Alnorouac il a l'air d'y tenir comme la prunelle de ses yeux il a un regard assez craintif et semble avoir un énorme respect envers Marco ce qui est... c'est étrange et pas avec Luxembre ? et puis... non il a pas tiqué encore pour Luxembre d'accord il a pas tiqué mais il aura le même quand il sera pour Luxembre d'accord alors... il porte un gros écraseur à lombriques fourni par Betty et... il semble avoir recouvert ses vêtements de différentes runes représentant les Amarantes la plus grande étant celle représentant Crane le vieux vulpin mais tu... tu cherches aussi ouais bah en même temps il a été formé à être curé euh... de Crane il peut pas faire autrement le pauvre vieux hein crud il a l'air en tout cas assez sympathique même si... il a clairement l'air d'avoir peur euh... euh... d'honneur de mission c'est... c'est... c'est assez incroyable c'est assez incroyable c'est assez incroyable que tu te sois planqué derrière moi donc ouh... ouais ouais... il... il... il inspire le respect il inspire la confiance hein voilà et il a du mal à garder un contact visuel hein contrairement à l'illustration hein que vous pouvez la regarder si longtemps que vous voulez il va maintenir le contact visuel c'est quand il voit un autre gnolepin d'accord il prend du le regard et il a décidé de ne pas perdre il est pas considéré comme compagnon là c'est un compagnon il fait partie de la... il est dans... il a rangé là le compagnon mais pour cette partie là non ok mais il sera pas avec lui sauf si vous l'endrez en tant que compagnon autrement euh... bah si vous lui demanderez il vous... il vous répondra qu'il euh... qu'il compte essayer d'aller euh... aider d'autres personnes euh... à d'autres endroits ok ok bon bah donc du coup justement comme euh... comme euh... comme au clos est planqué derrière moi je vais me décrire donc moi c'est euh... euh... Marco euh... euh... bah je suis une loutre moi je suis pas un servan en fait je suis une loutre qui est une espèce de variante de ma pack et euh... d'un pelage roux et qui c'est... contrairement à l'illustration du coup est euh... est revêtu d'une euh... d'une cuirasse euh... alors euh... j'ai mis euh... on sait qu'il y a une cuirasse dessous parce qu'on peut peut-être vaguement l'entendre et encore elle est relativement discrète j'ai mis par dessus une espèce de... de tenue de chemise avec voilà euh... je suis dans des tons un peu bruns verdâtres je suis vraiment fait pour me fondre un peu dans la nature en dépit de mon poil roux qui est assez... pas évident à cacher euh... euh... sauf en automne quoi hein ? sauf en automne ouais sauf en automne évidemment euh... un arc en bandouillère et euh... deux épées sur les côtés euh... euh... de lui il a aussi il va pas beaucoup servir des deux épées il a aussi sur le côté gauche pour pouvoir le dégainer facilement un fouet ouais et euh... je me suis procuré un chapeau voilà euh... pas magique pas encore euh... euh... de euh... d'explorateur car c'est Marco l'explorateur autant que possible autant que possible je vais essayer d'avoir un personnage souriant et positif est-ce qu'il y a des gens qui ont euh... euh... dans les... dans ceux qui ne me connaissent pas encore de l'insight ou de la perspicacité ? moi mais toi tu me connais déjà tu sais déjà ce que je m'apprête à dire un petit peu mais pas plus un petit peu ça veut dire que t'as la proficiency ou pas ? non pas du tout voilà moi je parle juste de la proficiency pour le décrire sinon voilà bah du coup là je suis quelqu'un de plutôt souriant en vrai lui étant euh... quelqu'un de sage euh... oui et voilà très sage je pense que euh... je pense que ça suffit pour la description de Marco on part pas encore de nuit que je sache donc euh... non très bien euh... je peux enchaîner du coup ? vas-y vas-y Fostros ? alors Fostros c'est un Cervan euh... assez grand euh... extrêmement mince qui a le visage assez euh... assez strict assez creusé euh... avec des cernes tout particulièrement marqués et un regard assez sombre il est vêtu de vêtements qui ont l'air d'être des vêtements relativement nobles relativement euh... riche mais très vieux et très euh... très usé euh... il est euh... il est appuyé sur un... sur euh... un bâton très étrange dont le bout est composé de pattes d'araignées euh... entortillées il a une... un sac en bandoulière euh... dont on peut voir dépasser un... un étrange euh... un étrange euh... euh... avec des inscriptions incompréhensibles euh... écrites partout sur la couverture et euh... et il est euh... effectivement euh... très étrange il a un mauvais poil aussi euh... il est vraiment... il a pas l'air bien dans sa vie c'est pas qu'il a l'air pas bien dans sa tête c'est qu'il a l'air vraiment dépressif genre euh... il prend plus vraiment beaucoup soin de ses vêtements même s'ils ont été un peu nettoyés récemment il a beaucoup de cicatrices euh... sur le visage ou sur les mains et euh... et euh... il a pas beaucoup envie de parler aux gens enfin genre euh... de base euh... il s'adresse pas trop euh... beaucoup moins aux gens il est un peu triste tout le temps et euh... du coup euh... son pelage est assez emmêlé aussi euh... euh... il a une grande tache noire sur le centre du visage euh... ce qui fait que c'est pas mal pour se cacher parce que le reste de son pelage roux est un peu genre dissimulé sous euh... euh... des vêtements et il a euh... tout un tas de bardas euh... qui... qui... qui pend euh... des poches et des différentes euh... du sac à dos qu'il a donc genre on peut apercevoir euh... une flûte euh... un carina euh... des cartes et des dés euh... qui sortent un peu avec euh... beaucoup d'as qui... qui s'en vont comme ça et euh... et euh... et euh... il a une rapière qui pend euh euh... à la ceinture euh... et bien euh... c'est un bois flashérante alors euh... c'est un petit raptor euh... euh... avec euh... mis à part euh... son armure flambonneuve euh... 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 il a euh... il a euh... il a euh... il a euh... surtout des habits assez euh... usés euh... euh... du fait de ses nombreux périples euh... dans la forêt et euh... euh... il y a un arc en vendredière euh... puis euh... euh... deux petites épées euh... euh... sur le côté et euh... euh... on peut euh... on peut observer que son regard est... est confiant et... est plein d'espoir pour l'avenir voilà il a l'air jeune quoi Il a l'air niveau 1 euh... ou niveau 2 peut-être Ah ouais Je me souviens quand je suis arrivé à Elnerwick j'étais comme ça Ouais pareil Le plus gros contraste c'est Luxembre hein... qui est vraiment genre... Ah ouais Dans le fond du trou quoi Ouais Effectivement Voilà Cela dit du coup vous êtes en milieu de journée donc euh... euh... Si vous partez maintenant euh... il vous reste une demi-journée de voyage à parcourir et euh... la deuxième demi-journée a priori le lendemain Ouais... On arriverait vers la soirée Vous avez... vous avez l'avantage d'être avec Marco qui euh... quand vous êtes en forêt de bah savoir l'antipa en fait Et Fléchirante j'imagine qu'il a le même... il donne le même avantage en vrai Oui oui mais euh... le tien est à mon avis un peu mieux Ok euh... partons d'ici Simple question Ouais Qui euh... les groupes voient le noir... putain... voient dans le noir Je vois extrêmement bien dans le noir euh... à 120 piégeaux Je vois très bien dans le noir aussi Et qui ne voient pas dans le noir ? Moi euh... moi Oklo et Fléchirante Parce que moi déjà c'est pas évident euh... à cerner Non on fera probablement pas une attaque nocturne Désolé Luxembourg Non mais savoir euh... si on part maintenant euh... on arrive à la nuit hein Tu veux dire euh... pousser jusqu'à eux euh... pendant la nuit ? Ouais... ça pourrait le faire Bah écoute euh... bah comme vous voulez mais euh... faudrait peut-être pas arriver pendant la nuit quoi Ou alors on se pose avant et on parle le lendemain matin euh... De toute façon il va falloir qu'on se pose avant oui C'est euh... je me vois mal euh... euh... déjà euh... Faustros je savais pas que tu allais dans le noir c'est une bonne surprise j'aurais de dire Mais je me vois mal avec euh... au clos et Fléchirante euh... D'ailleurs euh... pour un archi qui voit pas dans le noir c'est euh... On répondra que ces créatures voient très bien dans le noir en plus Ah ! Très bien ! Cela les empêche pas forcément d'avoir des torches hein mais euh... elles disent qu'elles sont pas obligées de l'avoir quoi Disons que ça c'est quelque chose que je considère au contraire comme un avantage Mais euh... Je serais en faveur d'un asso nocturne avec ce genre de traits chez ces bestioles Mais bon... Je suis pas non plus idiot et je sais que la moitié de notre équipe sera handicapée Et puis au clos toi tu sais hein... que même de nuit en général ils se baladent avec des torches Oui Et s'ils le font pas c'est qu'ils se préparent à faire une embuscade Ok Au clos transmettra tout ça Non 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 approchons nous dans ce cas là pour les prendre pas... pour les attaquer Votre phrase dira au clos euh... Dis donc euh... vous semblez en savoir beaucoup euh... Qu'est-ce qui nous vaut toutes ces informations si intéressantes ? J'ai passé les dix dernières années de ma vie esclave avec eux Hmm... Vous devez être particulièrement remonté Je veux juste empêcher qu'ils fassent d'autres victimes Pour remonter non Ils servent leur dieu Vous étiez à Mosin ? C'était à proximité Et disons que les... Les actions menées par Marco et son groupe à Mosin m'ont permis de m'enfuir Luxembre y était Tu verras un regard d'admiration Luxembre d'un coup d'o-clos En retour euh... tu verras un regard de regret De... Tristesse de sa part O-clos dira merci de vos actions J'ai essayé de te mettre la main sur l'épaule Luxembre Pfff... Et sur ces... sur ces euh... Belle parole... Vous allez peut-être vous mettre en route Euh... Est-ce que vous emmenez un compagnon avec vous ? On peut ? Ah non ! Au revoir... Je pose juste la question... C'est moins d'XP un compagnon ! Voilà... Euh... Comme d'habitude... Avoir un soutien ! Je te donne la proficiency ! Alors attends attends ! Y'a moyen que je puisse te... Aussi je sais pas exactement comment ça fonctionne... Euh... Poser ma main sur ton épaule et tout se passe mieux ! Guidance ? Ouais ! J'ai Guidance ! Ca marche pour les jets de survie ? Ca marche pour les jets de survie ! Dans ce cas là euh... Alors que tu t'apprêtes à guider le groupe euh... Tu sens euh... La présence de Faustros euh... Et euh... Et euh... Et tu sais pas pourquoi mais ça a l'air de... De te permettre de mieux diriger ! D'accord ! Très bien ! Donc un test de survie avec avantage et inspiration ! Inspiration c'est un des 4 c'est ça ? Oui ! Est-ce que... Est-ce que... Après l'action de Faustros, Marco aura la petite sensation d'avoir genre... Plusieurs perdus ? I hate you ! Ok ! Genre c'est une petite... Petite sensation genre qu'il reste pas ! Allez ! Et puis allons par avantage ! Oh ! Oh cette merde ! Heureusement ! Cette situation de merde ! J'ai fait 4 ! Sur le dé ! Sachant que tu es en forêt ! Donc normalement tu doubles ta proficiency ! C'est déjà compté ! C'est déjà compté ? Ouais ! Ah ! Ah là 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 ! Avec un plus 5 ! Le terrain favori ! Il est... Il est de 3 ! Bah moi je vois... Je ne lis que ta proficiency hein ! Dans le rôle ! Euh... Y'a pas euh... Plus supplémentaire ! Bah il est noté... J'ai fait 1 D4 plus... Le terrain favori doublé ! Regarde euh... Le D4 il a fait 1 ! C'est pour ça que le 4 il est en rouge ! D'accord ! D'accord ! D'accord ! C'est... C'est vraiment... C'est genre... J'ai vraiment fait un jet de merde ! Ça commence bien ! 13 ! Et ça va non ! Ça va au final ! 13 c'est correct ! Techniquement c'est pas censé être une... Mauvaise rencontre ! Mais bon... Moi ça... Ça me rappelle un... Un jet d'hier ! Enfin un... Un jet d'hier ! Un jet d'hier ! On est pas loin ! Oh ! Mais loin ! Vous allez installer votre camp ! Euh... Par chance euh... Même comme ça ! C'est relativement... Aisé ! Parce que vous êtes aux alentours d'Alnorwik ! Tu commences à connaître l'endroit ! Euh... Pour vous repaire ! Attends ! Qui me tient des 10 quand même ? Pour la nuit ! Pour savoir comment ça se passe ! Qu'est-ce que vous faites au fond quand vous arrivez la nuit ? J'assume ma poisse jusqu'au bout ! Vas-y ! Excellent ! Et bah c'est pas de la poisse hein ! Voilà ! Ça s'appelle l'équilibre ! Hé ! 10 ! C'est les rencontres positives non ? Yep ! Oh ! Je suis content parce qu'avec le jet de survie de merde que j'ai fait ! Combien ? J'avoue ça serait pas bon ! Alors... Euh... Qu'est-ce que vous faites sinon pour le campement ? Des tours de garde ! Je sais pas ce que vous faites euh... Qu'est-ce que vous prenez compte au tour de garde ou tout ça ? Déjà ! On va s'organiser en tour de garde ouais ! Déjà ! Par chance il ne se passera vraiment cette nuit ! Je sais pas vous embêter avec les tours de garde ! Euh... Et le matin... Euh... Vous allez euh... Enfin vous allez tous vous réveiller assez rapidement ! Et euh... Et euh... Va passer pas loin de la route... Euh... Une petite carriole... Avec euh... Justement... Un... Un grand père vulpin qui l'a dit... Il y a un peu de bazar dedans ! Euh... D'accord ! C'est vraiment un vulpin ! Tout son pelage a vraiment commencé à me tirer sur le blanc ! Euh... Quand il vous voit vous à cette petite équipée visiblement prêt à passer dans l'autre sens... Euh... Il s'arrêtera et fera... Et euh... Faites attention hein ! N'allez pas par là ! Ça devient dangereux ! Et... Euh... Nous y allons justement ! On va essayer de sécuriser la zone ! Vous êtes des gardiens du perchoir ! Il me semblait qu'il y avait que des birdfall dedans ! Euh... Nous sommes des héros d'Alnerwick ! Ouais... On est des aventuriers plutôt... Mais oui ! Ha ha ! Des héros ! C'est un peu tôt ! Euh... Vous venez aider les... 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 Les quelques pauvres qui restent derrière et... Et... Qui se font rattraper ! Tout à fait ! Oui ! Hum... Euh... Si jamais vous voulez rejoindre Alnerwick... Euh... Vous devriez prendre cette route... Vous continuez pendant... Je commence à lui faire un topo, telle direction, etc... D'accord ! Merci ! Euh... Laissez-moi vous donner un petit conseil aussi ! Euh... Si vous continuez de retourner dans l'autre direction... Et bien... Faites attention ! Euh... À un moment donné le chemin... Euh... Se resserre un petit peu... Et... On passe entre... Deux petits... Murs naturels... Et... Euh... J'ai vu... Il y a des traces de... De chariots et de batailles là-bas ! Je suis sûr qu'il y a des embuscades ici ! Quand vous vous en approchez... Restez pas dans la route ! C'est ce que j'ai fait ! Et... Je pense que j'ai... C'est comme ça que j'ai réussi à le passer ! Si ! D'accord ! C'est entretenu ! Parfait ! Merci ! Oklo le remerciera ! Il demande... C'est... C'est à combien d'heures de route... C'est à combien d'heures de route... C'est... C'est à combien d'heures de route... C'est à cet endroit pour les embuscades ? Euh... Moi j'ai commencé à... À repartir là... De... Il y a pas si longtemps... Mais... Ça m'avait pris toute la journée déjà... De voyager d'hier à cet endroit ! Après je voyage pas vite dans la forêt ! D'accord ! Ok ! Merci beaucoup pour vos informations ! Les amarrantes vous guides ! Faites bonne route surtout ! Et... Rapportez tout ce que vous pourrez avoir entendu et vu concernant cette troupe de... 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 C'est bien des gnolpins ! Euh... Il reprend sa... Sa petite charrette à bras... Et puis hop ! Il repart en... 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 Ceux qui sont les... Peut-être les... Si vous avez des outils de... De... De charpentier ou autre... Vous pouvez voir que... Il y a en effet une de ces roues qui commence à avoir un petit peu de balle à... À... Qui commence à se désaxer un petit peu de l'essieu ! Ah ! Attendez ! Parce qu'il est pas parti justement sur... Euh... Sur des routes conventionnées quoi ! Ah ! Avec ! Attendez ! Je vais... Je vais essayer de l'aider ! Je... Je vais pas prendre longtemps... Mais je vais essayer... Tu fais ton petit truc de ma pack ? Mon truc de ma pack ! Voilà ! Bah écoute... Tu... Tu... Tu arrives à plus ou moins... Euh... Re... Re... Recaler la roue correctement ! Et euh... Ça a l'air de... Ça a l'air de tenir pour le moment ! Euh... T'as fait... T'as fait... T'as pris ton marteau en fait ! T'as retapé sur la roue ! Ha ha ! Et euh... Et euh... Elle a regagné ses points de vie et donc c'est... Ça... C'est... C'est temporaire par contre hein ! C'est euh... Mais ça vous permettra de prendre un petit peu d'avance rapide ! Ah c'est bien ! Merci bon grand garçon ! Vous êtes... Vous êtes quelqu'un de bien ! Je suis sûr que vous allez réussir à dans votre quête ! Merci ! J'espère aussi ! Allez go ! Quelle perte de temps ! Aider des gens c'est pas une perte de temps ! Il est déjà en train de repartir ! Alors remettons-nous en route ! Si les informations qu'il nous a donné et nous permettent d'éviter de tomber dans une embuscade, ça sera... Ça aura jamais été une perte de temps ! Oui ! T'as raison ! J'ai toujours de l'aide pour la survie ou pas ? Bah bien sûr ! La guidance ! Toujours la guidance ! C'est ça que je vous demande aussi ! Pour savoir si je la garde cochée ! Et bah c'est parti ! Et cette fois-ci on me refait pas un jet de merde ! Ah bah voilà ! Ouais ! Tranquille ! Ah tu peux progresser ! On va progresser le token de groupe ! Bah oui bah du coup on va arriver sur la zone de premier raid ! Alors je vais passer par là ! Et revenir herbiquer de cette manière ! En vrai avec tous les bonus c'est presque impossible de faire un jet de merde ! Même ton jet de merde de tout à l'heure il était tout à fait correct ! Bah avec le 1 je montais à... En fait je fais minimum 10 ! Ouais ! En forêt je fais minimum 10 avec sa guidance ! Alors normalement je vous change de map ! Vous ne devriez rien voir pour le moment ! Tant qu'on n'est pas présent dessus en effet ! Alors je viens de vous décaler dessus mais euh... Ah ! Alors faut nous donner un champ de vision ! Normalement... Balth est censé en avoir mis un ! Non non mais t'inquiète pas ! Il faut d'abord que je mette vos tokens ! Alors ! Ah oui ! Ils s'en foutent des compagnons ! C'est pas ceux-là que je veux ! Alors nous avons... Ostroth ! Oui ! Alors je suis là ! Voilà ! Ensuite nous avons flash et rente ! Ah on voit pas grand chose hein ! Pour le moment c'est normal ! Nous avons ensuite Luxembre ! Ce que j'aime bien c'est... Finis par moi ! Fais au clos d'abord ! Fais au clos d'abord ! Ensuite nous avons Marco ! Non je l'ai fait dans l'ordre de ceux qui arrivent dans la liste ! Ok d'accord ! Et au clos ! Voilà ! Je vous laisse placer dans cette petite zone que vous avez de vision ! Et je l'enlèverai ! Alors ! Alors ! Que ça fait ? Le fait d'être... Habituellement là la zone d'arrivée dans laquelle vous êtes c'est une zone d'arrivée ! Vous faites 20 ou plus sur le jet de survie ! Mais ! Vous avez également eu... Euh... L'aide... D'un... Du vulpins ! En question ! Et de ce que ça va vous faire, bah ça va vous dire que vous allez potentiellement avoir un tour de surprise sur les gnolepins ! Parce que vous n'auriez pas eu autre nom ! Oh ! Ça c'est cool ! Une surprise ! Est-ce que tout le monde est placé ? Euh... Oui mais alors par contre... Flèche est rente ! Flèche est rente ! Voilà ! Toi t'es au corps à corps Luxembre ? Toi aussi ? Les deux marchent bien mais... Dans une si petite zone pour l'instant... C'est juste les zones de spawn ! C'est juste pour éviter que vous soyez tous dispersés ! Et que vous arrivez en même temps ! Non mais je comprends, je fais pareil quand je fais des... Dites quand vous êtes placé et je vous décris ensuite deux trois trucs avant de vous donner la vision ! Ok ! Euh... C'est bon pour moi ! C'est bon pour moi ! Alors que vous vous approchez du coup d'une... Bah justement de... Enfin vous êtes sur une... vraiment un tout petit chemin ! Et que vous vous approchez de... De... De ce qui ressemble à être en effet un... Un... Un terrain qui se surélève un peu ! Vous pouvez... Apercevoir... Entre les arbres... Euh... Justement cette espèce de... De la route qui s'enfonce un petit peu dans... Dans une colline ! Euh... Bizarrement bordé de... De... Deux petites falaises de pierres... De... De roches et de pierres... Euh... En tout cas Marco se souvient du coup des dires du vieux vulpins ! Et vous décidez temporairement de quitter la route pour vous... Détourner ! Mais c'est d'alors que vous entendrez... Euh... Des cris... Venir ! Pour Oclos ça te rappelle quelque chose ! Pour... Euh... Luxembre... Et... Un... Car... Ces cris sont... Particulièrement... Ressemblent à des rires de fous ! Euh... Euh... Ceux de Gnole pas ! Et... Ah bon... Vous entendez également... Un cri qui ressemble plus à celui d'un vulpin... Et d'un scarabée... Et un autre... D'un scarabée... Peut-être... Est-ce le... Ou une attaque est en train de se dérouler ? Ok ! Oh non ! Les scarabées ! Vous voyez... Ceci ! Elle est belle là va pas ! Alors entre les arbres bien sûr... Mais j'ai pas mis d'éclairage dynamique parce que je l'utilise avec casse-pieds... Euh... Et... Vous voyez donc ceci... Vous voyez que des gnolepins sont en train d'attaquer... Complètement... Une... Deux caravanes de vulpins... Euh... Les scarabées... Ont visiblement été assommés... Et... Euh... Enfermés dans des filets... Vous pouvez vous faire... On va t'en tirer l'initiative... Euh... On va faire spawn les monstres... Ouais... Enfin j'ai pas un... J'ai pourri sur l'init ça... Ah j'ai enfin un... Encore... Toujours un... J'ai pourri sur l'init... Ouais... Ouais... Là j'ai un... J'ai pourri sur l'init moi... Moi j'ai jamais eu un bon vrai... Mais c'est pas grave... C'est... C'est pareil... Ouais... Ça va ? T'es le premier à agir ? Non pas du tout... T'es où ? Ah je suis désolé... Je reconnais... Je reconnais pas les voix encore... Désolé... Ah et pas de main... Par contre ouais... Ça change rien l'initiative au final... Ça change que pour le premier tour... Et là on a un tour gratuit donc... Attends... Alors... Va falloir que je fasse ça... Et tout se cache... Il peut être caché comme ça... Mais ça va faire l'ordre aussi pour la suite si tu veux... Euh... Donc... On va faire son initiative à lui... Je te fais ça ils nous ont pas remarqué... On va faire... Je le vois pas... Il est là le gardien... Pourquoi les trucs bleus là ? C'est le gardien du perchoir... Ah... Non... Vous la voir encore ? Je le vois pas là... C'est vrai que t'as l'habitude de beaucoup bosser pour les bandits... Donc les gardiens du perchoir... C'est rare... J'avoue... Je pense que c'est bon... Alors par ordre... Un décroissant... Donc oui... En effet vous pouvez voir cela... Euh... Les caravanes qui semblent être prises d'assaut... Alors les gnolepins autour des... Enfin sur le haut des falaises... Les falaises qui font... Euh... Alors ça ne sont pas très hautes... Je dis des falaises... Mais c'est... C'est plus... Un... Un rebord qui fait 3 mètres de haut à peu près... Mais c'est très abrupt... On peut pas... On peut pas vraiment le grimper... Ils sont au bord avec leurs arcs... Et qui s'apprêtent à... Canarder un petit peu tout ce qui se trouve en dessous... Euh... Mais... Le devant de la caravane est... Vaillamment protégé par deux gardiens du perchoir... Qui... Se retrouvent face à deux chasseurs gnolepins... Euh... Voilà... Euh... Euh... Bah... Fléchérante... Du coup c'est à toi... Tu as un tour de surprise... Il fait que comme ils ne t'ont pas encore remarqué... Euh... Tu as un avantage pour leur tirer dessus... Et de faire autre chose... Tu as le droit de te déplacer également... Euh... Pour voir celui-là... Sinon il y a l'arbre qui me gêne... Hum... Est-ce qu'on passerait pas sur une petite musique de combat d'ailleurs ? Ah oui ! Vas-y ! Je vais sur les spécialistes et des musiques... De trouver ce qu'il faut... Et c'est mauvais dans ce domaine... Et puis euh... Bah... Du coup euh... J'ai vu des foyers... Donc tu tires sur lequel ? Parce que là j'ai des flèches qui se baladent... Non c'est... C'est moi qui fais des tests de... 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 De visibilité... D'accord... Ah carrément ! C'est sûr que c'est une musique de combat ça ! Ecoute... Oui... Femme de goût ! Bah écoute... Alors... Vas-y fais ton attaque ! C'est le meilleur spot... C'est le meilleur spot de tir ! Ça touche ! Et bah... Ça commence bien ! Alors qu'il... Il s'est apprêté à... Dans son arc... Pour potentiellement tirer sur des vulpins... Qui sont en dessous... Que vous ne voyez pas particulièrement... Mais euh... Il se prend une flèche directement... Dans une de ses épaules... Ce qui va le... Faire piailler ! Il va pas comprendre ce qu'il a ! Euh... Ensuite... Euh... Là je... Je... J'actionne pas le turn order... Euh... Oklo ! Oklo va se mettre là... Il va se mettre en manoeuvre d'esquive... Et va activer spiritual weapon ! Ok ! Pour cogner le... Bah je te laisse invoquer la spiritual weapon ! Ouais ! Et je pense qu'elle touche au passage... Yop ! On peut attaquer... On peut attaquer sur le tour où il a invoqué la spiritual weapon ? Au principe oui ! Est-ce que tu peux link les spells s'il te plaît ? Bien sûr ! Voilà ! Est-ce ? En effet ! Ça peut attaquer... Donc on est 8... Euh... Donc 23 ça touche ! Vas-y fête tes dégâts ! Yep ! 8 dégâts de force ! 8 ! Alors que du coup il se retourne... Un marteau... Alors c'est un marteau c'est quoi ? C'est... C'est un marteau ! C'est une masse ! Une masse composée d'énergie magique se... Se matérialise devant sa tête... Il regarde ça un peu interloqué... Alors que celle-ci décrit un petit arc... Pour venir lui cogner sur le côté de la mâchoire... Je me mets un token pour m'indiquer en manoeuvre d'esquive un ordac ! Eh bien ! Vas-y vas-y ! On va mettre ça ! Ensuite tu es à Luxembre ! Luxembre va viser avec son arc celui qui se trouve juste ici ! Ok ! Tu as un avantage ! Ouais ! Il ne sait pas que tu es là ! Et euh... Et ça touche ! Et euh... Est-ce que j'ai une sneak en plus ? Bah oui puisque tu as un avantage ! Bah vu que je suis cachée... Je... Je lui plante une flèche entre les oeuvres plates ! Eh bien il sera tout autant surpris ! Euh... Que son camarade d'au-dessus ! D'ailleurs probablement que... Alors que son camarade s'était pris une flèche de... Bah de flèche évente ! Euh... Celui-ci euh... Aura jappé ! Et l'autre se sera retourné pour savoir ce qui se passe ! Et il se sera pris une flèche également dans le flanc ! Ce qui l'aura fait particulièrement mal ! Et euh... Euh... Je vais aller me... Courir me... Me cacher derrière l'arbre ici ! Et essayer de me cacher si je... Tu as fait ton jeu pour te cacher ! Pas davantage ! Mais euh... Je pense que c'est ok ! C'est tranquille ! Euh... Après Luxembre il y a Marco ! Alors... Marco ! Donc... Déjà... Je vais... Me caler... Je crois... Qu'ici... C'est là où j'aurais... Hop ! On s'aligne tous ! C'est juste merveilleux ! De... Vision ! Heureusement que j'ai pas mis d'ennemis qui vous attaquent avec des lignes ! Ouais ! Ça aurait été un peu pénible si tu aies mon avis ! Alors... Je vais... Donc... De toute façon je peux finir mon déplacement ensuite ! Euh... Là j'ai... Là j'ai juste pour l'instant utilisé les... Les... Les éléments de déplacement gratuits et de mon embuscade ! Donc on a l'avantage sur toutes nos attaques ? Euh... Sur ta première attaque ! D'accord ! Bon... Alors euh... Du coup... Ma première attaque... L'idée ça va être de finir ceux qui sont déjà bien entamés ! Et bien allez-y ! Donc... Tu tiens sur lequel déjà ? Celui avec euh... Le marteau qui vient de lui casser la... C'est la moitié de l'élan ou l'autre ? Celui face à Luxembre pour commencer ! Pour qu'elle puisse euh... Pour qu'elle puisse euh... Porter son attaque plus loin ! De toute façon euh... Je peux pas faire moins que ce qui est nécessaire pour la battre ! J'envoie le deuxième tir... Alors du coup j'ai plus d'avantages sur le deuxième tir ! J'envoie le deuxième tir sur celui-là ! Très bien ! Très bien ! Ça touche et cette fois tu vas tourner l'embuscade effrayante je crois ! Mais ça sera de toute façon suffisant pour l'éliminer aussi ! Oui... Marco la mitrailleuse qui commence ! En fait je gardais mon tir d'embuscade effrayante pour la fin ! D'accord ! Sinon j'aurais rajouté ! Et je vais donner mon dernier tir sur celui qui est le plus proche de nous ! Quoique... Ouais si ! Le plus proche de nous ! Histoire que euh... Histoire qu'on puisse se concentrer sur l'arrière-garde ensuite ! Et effectivement Marco mitraillette qu'est-ce que tu veux que je te dise ? C'est suffisant pour toucher à 18 ! Et il le prendra 13 points de dégâts ! Ok ! Celui-là aura eu le temps de se retourner pour voir ses deux camarades tomber et se prendre de ce fait une flèche pas simplement effrayante ! Je vais juste me décaler par ici ensuite ! Ok ! Fostroth ! Alors ! Fostroth lui quant à lui il va euh... Du coup euh... Euh... Attends deux secondes faut que je vérifie un truc ! C'est un trisper c'est 60 pieds ! Très bien ! Fostroth il va juste se décaler un tout petit peu ici ! Et il va euh... chuchoter dans la tête... De euh... De celui-là qui est à Mochet ! Et euh... Et essayer de... De lui faire euh... Perdre les pédales ! Attends ! Il est pas lancé niveau 2 ! Je sais pas pourquoi... Je sais pas comment le lancer niveau 2 à chaque fois mais du coup en principe... Euh... T'es sorcier tu lances toujours tes 100 en puissance max ! De toute façon il va faire sujet de sauvegarde de sagesse ! Et de toute façon s'il rate il est mort ! Euh... Il prend mis dégâts s'il jamais réussit ou pas ? Ouais ! Mis dégâts ! Ok ! Bon il a raté ! Et du coup normalement c'était un des 6 de plus ! Pour chaque niveau ! Mais ouais ! Et c'est 3 des 6 de base donc ça fait 4 des 6 ! Mais euh... De toute façon t'as déjà fait 14 points de dégâts ! Euh... Donc pareil ! Il tombe... A... Zéro point de vie ! Il est... Out ! Trop fort ça ! Euh... Alors que tu lui fais ça ! Il te regarde et d'un seul coup vos regards se croisent ! Et tu sens que petit à petit, dans ses yeux, presque son âme le quitte avant qu'il s'y fasse ! C'est horrible ! C'est horrible ! C'est vrai que vous vous rendez compte que la végétation semble particulièrement dense à cet endroit aussi ! Euh... Le fait qu'il faut considérer l'arbre comme étant le carré ! Hein... Euh... Ça aurait pu passer mais ta flèche se plantera quand même dans le bois de l'arbre ! Mais si c'est trop euh... A savoir si sa flèche allait se planter dans le bois de l'arbre ! Et du coup euh... Bah en fait il a regardé l'arbre et comme tout hein ! Tu tires à l'endroit où tu regardes ! Euh... Et euh... Non c'est... Tu conduis... Enfin bref ! Et du coup là... Tu n'auras pas touché ta cible ! Euh... C'est à eux du coup ! Alors... C'est à eux... Oh 26 SG1 ! Bah ils avaient des petits civils vulpins sans défense sur lesquels tirer mais euh... Mais il y a des trucs qui ont l'air d'être plus dangereux ! Donc... C'est pas plus mal ! Vas-y ! Tu t'étais mis en manasse de style ! Merveilleux ! Tu te vois toi ! Alors t'es devant avec ton bouclier ! Je pense qu'avec des avantages à 20 ça va être compliqué ! Ah oui ! Probablement ! Ah j'apprécie ! Ça ne m'empêchera pas d'essayer ! Euh... Raté ! Et voilà ! Leurs flèches se planteront tranquillement dans ton bouclier ! Il ne souffrira euh... De... Même pas d'une quelques vibrations que ce soit ! Alors euh... Et le troisième du coup... Non ! L'attaque était pathétique ! J'avais dit ces deux là ! Ok ! Euh... Lui... Ok ! C'est un peu loin quand même ! 60 pieds ! Bah il te voit là ! Ouais oui bien sûr ! Il n'a pas essayé de te cacher ! Alors je désactive le bouclier parce que je l'ai coché pour dire que je l'embarquais ! Mais euh... D'ailleurs j'ai oublié de le décrire tout à l'heure ! Mais du coup je suis à 16 ! Ok ! Euh... Là il n'a pas de désavantage ! Ok ! Mais euh... Tranquille ! La flèche se perdra dans le buisson ! Euh... Elle sera probablement ressortie un peu devant toi ! Mais vraiment complètement arrêté par le bus ! Ok ! Quand même ! Voilà ! Bon ! Alors toi ! Toi ! Oklo ! Bon écoute ! Oklo va maintenir sa position défensive ! Il va un petit peu se rapprocher ! Il va se mettre à ce niveau là ! Tranquillou ! Et il va commencer à déplacer son spirituel weapon ! Tu vas... Alors je ne peux pas le déplacer de plus de 20 pieds mais il va commencer à avancer calmement ! Vers ses ennemis ! Il reste en bas de pesquets ! Alors... Quelle n'est pas la surprise des vulpins ici de voir d'un seul coup cet espèce de fantôme d'Huc passer devant eux après avoir vu le calavre du gnolepin s'effondrer par ici ! Euh... À côté de leur charrette ! Euh... Ils sont un peu recroquevillés dans... Dans... Dans leur caravane ! Lui a essayé d'enlever les filets du scarabée mais sans grand succès ! Euh... Luxembre ! Le Luxembre sort de son... La cachette... Pour tirer sur le gnolepin qui est juste ici ! T'as trouvé un petit creux dans l'arbre et là tu en ressors pour le sniper ! Du coup euh... Il passe la tête, il passe euh... L'épaule et il tire une flèche avec son arc ! Euh... Il sera déçu de ne pas avoir touché sa cible ! Et juste après, il prendra une flèche qui le clouera dans l'arbre ! Il ne saura pas de quoi il est mort ! Et immédiatement après, Luxembre saute dans le buisson ! Enfin, on va dire que j'ai pas besoin d'être aplatie, non ? Pas au seul ! Je vais essayer de te cacher dans le buisson ! C'est pas grave ! Et euh... Se planque dans le buisson ! Et j'ai pas d'argent ! Je t'imagine te planquer de ça à l'Assassin's Creed quand les gens sont recherchés ! Exactement ! C'est exactement ça ! Marco à toi ! Marco ! Ok ! Alors... Vu la situation... Je vais d'une part me déplacer genre là... Le plus simple... C'est lui ! Alors, du coup, je vais utiliser... Je l'avais pas utilisé jusqu'à maintenant parce que je voulais... J'étais pas sûr de mon coup ! Je vais lui mettre une marque du chasseur sur la gueule ! Donc... Je décolle... Je décompte une marque du chasseur ! Merde ! Ce que je voulais faire, c'est ça ! Voilà ! Et donc... Ensuite... Je vais tirer sur celui où j'ai mis la marque du chasseur... Donc... Lui, hein ! Je rappelle ! Je mets sa marque en fait ! En vrai ! Euh... Avec une icône de cible... Voilà ! Tiens ! Ça touche ! Ça, c'est cool ! Ça, c'est cool ! Les deux deux ! Je perche sur son épaule... Euh... Sans... Sans pitié ! Tandis que la deuxième va probablement également l'achever ! Oui, peut-être ! Tout à fait ! C'est suffisant ! Il s'effondra aussi, euh... Celui-ci à la renverse ! Euh... Par rapport... Je vais... Me décaler là ! Oh putain ! Je les avais pas vus, là ! Merde ! Ouais, on dirait, euh... Des villageois... Pepe, 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 pepe ! Je me décale là ! Pardon ! Quoi, ils te rappellent pas des bons souvenirs, ceux-là ? Ouais ! Clairement pas ! Mais par chance, c'est au gardien du perchoir, Daji ! Gardien du perchoir qui... Bah, du coup, euh... Des... Ce qui semblait être des alliés... Et euh... Putain, je les ai pas vus ! Reste ici ! Et ils vont utiliser une action défensive ! Ah, je les aurais vus ! C'est des gno... C'est des gno... C'est des gnolles, là, en bas ! Ouais, ouais, ouais ! Les deux, là ! C'est des gnolles aussi, ouais ! Mais c'est des... C'est des putains de gnolles archers ! Je sais pas ! Là, tu les vois, ils sont équipés de lances, ceux-là ! Ah ouais ? Ok ! Ils ont un arc dans le dos ! Mais ouais, ils sont équipés de lances ! C'est un prix ! C'est à eux, d'ailleurs ! Euh, ouais, euh... Je cherche juste l'icône pour dire qu'ils sont en... En manœuvre d'esquive ! Euh... C'est pas de bien... J'ai mis l'ail, moi, perso ! Ouais, on va dire... On va mettre l'ail... C'est très bien ! J'ai commencé à travailler sur des nouvelles icônes ! Vous en faites pas ! Ça arrive ! En manœuvre d'esquive d'esquive d'esquive. Ah ouais ! C'est toujours en manœuvre de l'esquive. Ah ouais ! Oui, toujours ! Euh, voilà. Il se met en manœuvre d'esquive. Alors, ils se placent de tels... En fait, ils vont se mettre devant les gnolepins pour essayer de les gêner et pour les empêcher d'aller attaquer les civils. Mais euh, derrière, leur but n'est pas de les attaquer, mais de euh... ça sert d'accord les chasseurs de nos parents sont en face de potentiellement leur cible et même il se retrouve un peu submergé mais rien rien n'empêche vous quand même essayer de d'oxygène il se parle entre les deux qui sont là dans une langue que peu de connaissent mais un l'entend et ils se disent il faudra tenir jusqu'à l'arrivée des renforts et donc ils font leurs attaques alors c'est des chasseurs gnole pain donc ils ont ceci et donc deux attaques de bédé avec sa laurence tapis le chef de meute gobelin non mais ça c'est toi c'est toi je m'appelle actuellement mais d'accord je suis donc un chef de meute il l'utilisent à deux armes mais ils ont un demain mais ils ont un désavantage puisque païs qui sont en train d'essayer d'attaquer des trucs qu'il est qui les gèrent la première attaque parce que la deuxième attaque sur celui ci ne passe pas non plus le deuxième gnole pain va tenter de toucher le gardien du perchoir à 16 ça passe ne se passe pas d'ailleurs c'est bizarre il n'y a pas les dégâts marqués ici 7 celui ci malgré toutes ses tentatives pour dévier l'attaque du chasseur il va se prendre un coup de la lance dans le flanc il va laisser s'échapper à un prix un peu strident mais va serrer ensuite le bec pour continuer de se défendre du coup les chasseurs gnole pain c'est bon fausse trottes alors moi je t'ai fait un gros truc mais j'ai peur qu'on ait pas de recours avant l'arrivée des renforts sauf que tu n'es pas encore au courant de cette info toi tu n'as pas entendu ce qui s'est dit tu comprends pas a priori l'orlande ah ouais mais est-ce que je joue rp ou pas c'est la question est censé jouer rp ok 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 puisque je suis censé jouer rp j'ai une idée stylée mais je vais pas m'emmerder à faire la description si ça touche pas donc pour l'instant je vous préviens je lance ça je m'approche suffisamment pour le faire le truc il prend toute la place je lance sur un des deux archers je lance sur l'archer de gauche enfin c'est un lancier du coup à l'heure actuelle mais oui oui alors le concept c'est je plante une illusion dans son esprit et il est persuadé qu'elle existe à tel point qu'elle peut lui faire des dégâts etc etc d'accord qui doit tirer un jet de sauvegarde d'un tel c'est ça ouais bon il n'avait pas de désavantage a priori mais il avait du coup il a fait 15 de façon très ça passait aussi il a réussi ça fait rien quand tu réussis le jet non aïe aïe mais quand ça rate c'est incroyable c'est ça on attend de on a vraiment hâte de voir ce qui se passe quand après post 30 c'est les villageois qui m'a en fait en france plus ou moins se mettent en manoeuvre d'esquive pour tenir vise met tous en manoeuvre d'esquive slash le plan que c'est c'est un peu la c'est un peu la bizarre ils sont ils sont un peu riz mais visiblement une lueur d'espoir arrive la chérante c'est de nouveau à toi moi je vais attaquer bas celui qui a moché un gardien de perchoir il me semble que ça passe c'est quoi tu as un arquelon oui j'ai un arquelon tu as toute la carte bien ça touche alors qu'il est occupé et a essayé d'outrepasser les défenses du gardien de perchoir avec succès pour sa part une flèche viendra le taquiner dans le flanc c'est ensuite au gnolpin qui se trouve ici il a entendu ce que je disais ces deux là écoute tu vas continuer sur sa cible première au clos c'est de nouveau pour toi mais bon tu crains n'as pas grand chose a priori bah ça touche ça touche vas-y c'était fait 8 points de naïa on s'a mérité avec ce score ce score de ouf il y avait intérêt que ça touche quand même quoi est sympa elle bosse contre nous alors en fait tu fais partie des gens qui travaillent pour évire c'est ça luxembre elle a tellement changé de camp en fait plus de doute bref c'est à moi oui alors normalement c'est ça puisqu'il y en a plus tard comme ça au clos va se mettre à gueuler aux autres il ya des renforts qui arrivent pour les aider il faut s'en débarrasser rapidement il se tournera vers le gardien du perchoir qui a été blessé et lui hurle de tenir et le petit gardien du perchoir en un tuning world et bien sûr les lingards débooster 1 du coup il va regagner tout toutou bat 3 pv de plus il va gagner 9 pv il est full life ouais ça alors pas de cool ving je sais bien est ce que tu te déplace ce que tu fais autre chose tu peux pas déplacer ton puisque tu as utilisé ton action de l'utiliser mon bonus je peux pas me déplacer mais moi ne pas déplacer la place pour l'instant moi ça m'arrange bien que le gnole pain est sur moi donc je vais pas spécialement j'ai un peu m'avancer pour préparer à accueillir les renforts ok je vais juste me foutre là hop c'est bien là ok luxembre luxembre sort du buisson il se fout juste là et il tire sur le le deuxième gnole pain c'est que tu as une chance de pouvoir le tuer en un coup c'est pour ça douze 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 je crois que ça ne passe pas ça passe pas du coup il se il se replante la flèche se sera planté dans son armure de cuir aussi étrange que cela puisse paraître tu pensais que tu étais quasi sûr que tu avais bien visé la jointure sous le bras mais il aura bougé au dernier moment et son armure aura encaissé la flèche ce qui fait qu'il n'aura évidemment subi aucune blessure tu es caché tu avais un avantage aussi à la discrétion c'est cool normalement je suis je pense que ça marche je suis à 13 mais il faut que je regarde les chasseurs tu me diras le chasseur il me voit je suis clairement dans sa ligne de chasseurs ils ont 13 en personne t'es pas caché t'es caché de l'autre gnole pain oui non mais même je suis dans sa dans son champ de vision c'est pas c'est pas vraiment caché de lui marco ok donc marco je vais coller ma marque du chasseur sur celui qui est déjà blessé celui qui est blessé marque du chasseur ok je suppose que d'ici je le vois bien ici oui tu vois bien c'est même un légèrement un peu en surélevé est ce que ça veut dire que j'ai un avantage non pose la question je prends pas je vais pas non plus je vais essayer de gratter tous les avantages que je peux je lui colle un premier tir en espérant que je ne foire pas ça touche neuf ce n'est pas suffisant mais malheureusement pas suffisant pour le faire tomber et il est souffrant ok très bien ben je vais essayer de le faire souffrir en silence et parce que j'aime pas l'idée que l'autre là avec son arc ils viennent me voir je vais juste meurtre et qu'elle est ici à temps d'éclater la barre des prix possibles dès qu'ils peuvent se voir ah ouais non j'aime pas ça avec marco tu te décales gardant du perchoir et bien celui ci va va rester proche de la carriole va s'approcher des autres des autres vulpins pourtant pour les dire de rester rester planqué sous la carriole qu'ils ont encore sa manœuvre d'esquive et celui ci utilise sa manœuvre d'esquive également un visible grand ça a l'air de l'avoir un peu sauvé le cul il est content l'autre chasse à que d'olpins essaie d'analyser un peu la situation va créer quelque chose à l'autre et il dit pour chercher les autres pour au clos ok et il va tenter de frapper de sa de sa lance deux fois le gardien du perchoir qui le gêne un peu dans son déplacement il peut pas particulièrement grimper sur la carriole il a donc un désavantage ce qui ne sera donc pas suffisant pour toucher le brave bird folk qui défend ainsi et qui fait son travail ensuite c'est à fausse trottes fausse trottes va donc cette fois ci s'attaquer à à l'autre l'autre nolpins d'un simple coup de eldritch blast probablement en criant quelque chose de pas très sympa comme meurs vulgaires insectes ou quelque chose comme ça quoi un arbre quand même en plein dessus je bougerai comme ça ou comme ça enfin bref de manière manière correcte quoi voilà alors voilà c'est parti quand je t'ai vu le cibler avant qu'il dit qu'il annonce par chercher du du soutien j'étais très content ça ne passe malheureusement pas c'est mauvais mais des points d'inspiration juste pour le fun à à les points d'inspiration pour le fun moi j'ai des points d'inspiration pour la survie tu tueras lancé ton montant on tré force il se sera bercé baissé au dernier moment pour l'esquiver ce qui aura frappé de plein fouet l'arbre derrière laissant une marque de mauvais augure pour si jamais il s'était pris l'attaque de plein fouet les villageois cela rampe sous la carriole carrément vraiment ils sont en mode on essaie de se planquer on ne veut pas on ne veut pas subir on va pas subir ça mais raison à tout moment ça donc sur les autres restent un peu planqué dans les carrioles lui va se planquer de l'autre côté en voyant que visiblement il ya un côté qui a été sacrément nettoyé flèche et rente à toi ben moi je vais viser celui d'en face qui apparemment est une menace un peu plus grande ça touche 24 et 8 dégâts perçants pour le monsieur et bien c'est à lui justement et il a entendu l'ordre de son supérieur il va donc que d'un seul coup décocher une dernière flèche sur quelqu'un sur qui va-t-il le fait pas qu'est ce qu'il voit alors il a faute au clos luxembre fausse trottes trois personnes et ainsi fléchirante fléchirante aussi qui vient de le canard de rente c'est vrai 4 allez un des quatre dans l'ordre d'apparition de rôle 20 donc c'est à dire au clos 1 puis fausse 3 plus luxembre puis fléchirante j'espère que tu vas pas faire un dégâts max ou un truc du genre donc il va te tirer dessus alors il n'a normal et tranquille et ensuite de ça il va se décaler ici il aura un couvert pour ceux qui décideront lui tirer dessus à distance à part peut-être pour luxembre éventuellement mais t'es pas vraiment caché pour lui c'est un couvert combien ça fait que vous avez un désavantage pour lui tirer dessus ouais mais ça dépend si c'est un demi couvert ou un trois quarts couverts j'ai des réductions en tant que raptor voilà de ta position ce serait un trois quarts couvert quand même et j'enlève carrément derrière l'arbre quoi mais bon vu qu'il a pas pris particulièrement l'action de se planquer je vous conseille avec saint demi couvert donc ça c'était le gnoll pain au clos ok au clos va descendre d'une cache il va gueuler aux autres que il part chercher des renforts il y avait un truc et sur le coup au clos il va sortir son arbalète est tiré sur le gnoll pain qui s'enfuit il va se prendre 5 dégâts tald여 verser ces créatures la dégale que tu as précision il se prendra un carreau dans l'arrière un petit peu, un peu amorti par son armure tout de même, mais visiblement le carreau a pédétré. Oklo placera le marteau quand même ici, au cas où il y aurait des renforts qui arrivent par le nord. Pourquoi il viendrait par le nord forcément ? Je ne sais pas, il part vers le nord. Alexandre ? Alexandre du coup en le voyant se décaler, lui aussi se met pour avoir un nombre de visions. Essaye de lui tirer dessus avant qu'il ne s'enfuit. Du coup j'ai pas d'avantages. J'ai pas de désavantage non plus. Je vois bien. Bah crit ! Bon allez, un plus je pense. Un plus dans le bus ! Non ! Je n'aime pas ! Il est à un PEV ! Et c'est pas vrai ! Faut que Marco le stoppe là ! Il se prend une... Alors il est littéralement en train de subir une pluie de flèches, entre celle de flèche errant, entre celle de... Entre l'attaque d'Oklo qui lui a planté un carreau dans le dos et maintenant Luxembre. Il l'est pas bien mais il semble avoir une rage, une envie d'accomplir sa mission. tel un berserker au rougail qui se jette pour aller faire péter un mur dans le goutre de Helm. Mais du coup, Marco, c'est à toi. Je me déplace juste un peu. La vidéo est en train de... L'ambiance est en train de partir en couille. Oui. Euh... Je fais juste... Vu que moi j'aurai pas la visibilité, je pense, pour l'avoir. Donc, je fais une action ready. Enfin, je me prépare. Dès qu'il entre dans mon angle de vue, je la bats. Ok. Euh... Vu la direction qu'il a pris, j'imagine que voilà, il va partir vers le nord. Mais je suis prêt à tirer dès qu'il agit. Le gardeur du perchoir arrive ici au contact de l'autre chasseur guenolpin. Mais reste en position défensive et va former un mur de bouclier avec son camarade. Ils le passeront pas. Ils ont bien vu que vous êtes visiblement plus efficace que pour les affronter. Euh... Celui-ci et l'autre vous dira... Dépêchez-vous d'oxyre celui-ci ! Celui-ci qui... Euh... Se trouve que ça pue la merde quand même. Il va faire un... Il va faire un... Euh... Ouais, non, ça pue la merde, mais il a envie de le tuer l'autre là. Et qui se dandit de devant lui depuis tout à l'heure. Euh... Il va essayer, euh... Malgré tout, euh... De... De le... De le transpercer de sa lance toujours en attaquant à deux mains presque avec fureur. Euh... Mais malheureusement... Cela ne sera pas... C'est assez. Ha, 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 ha. Les manoeuvres défensives des deux... Des... Des deux birdfawks auront raison de son assaut. Il ne sera pas assez fort. Fostroth. Fostroth va courir vers le milieu de... De la clairière en criant après l'autre euh... Reviens, lâche ! Et il va arriver jusque là... Attends... Juste pour te prévenir, euh... Ici, il y a un dénivelé, hein, alors de... De combien ? 3 mètres. 3 mètres. C'est-à-dire que ça fait mal aux pieds, c'est ça que tu es en train de me dire ? Bah, si tu veux euh... Si tu veux foncer tout court, bah... Tu prends les équivalents d'une chute, sinon tu fais quand même un petit peu d'acrobatie, quoi. D'accord. On va faire le... Il y a le même dénivelé en face ? Oui. Est-ce que du coup, là où il est, il pourrait pas... Il pourrait ne pas le plus le voir, si jamais il y était ? Au pire, il lui tirera dessus dans les airs. D'accord, ok. Ça, c'est ultra stylé, du coup. Ah ouais. On se dit que je vais jusque là, on voit si je prends les dégâts ou pas, on en discute. Euh... J'ai l'achrobatics. Bah non, si tu... Si tu tires dans les airs, c'est que tu as lancé ton sort avant d'y être. Fais-ce que j'ai trouvé qu'il peut se viander comme un gros naze. Ah, tu veux dire au départ ? Mais je ne l'ai pas compris, c'est vrai. Au début du saut ? Oh là là, prends l'inspiration. Quoi ? La papspiration est-elle là ? Vas-y, c'est bon. Tu réussis à ne pas prendre de dégâts sur ce coup. Maintenant, si je vais rater le spell, ça va me saouler. Yes ! Ça touche ! T'as pas besoin de lancer les dégâts. Je pense que tu le désintègres. Bah, écoute, avec un... Mais en effet, tu auras sauté dans les airs. Tu as cru que ça allait mal se passer parce que tu commençais à te retourner en plein milieu désert. Tu voulais te dire qu'avec tes poids, tu risquais d'aller percuter le scarabée qui était devant toi. Tu te recroquevis, tu revrilles sur toi-même. Et au moment où tu as une visibilité sur lui, tu lui envoies un tir qui va l'envoyer s'effondrer contre... Et tu retomberas sur tes sabots sans aucun problème. Yes ! Je vais décompter une flèche quand même parce qu'à ce moment-là, il apparaît dans mon champ de vision. Voilà. Si tu veux... Si tu veux dépenser tes flèches, vas-y. Non, mais j'ai dit que dès que je le voyais, je tirais. Je suis pas forcément totalement en fait de ce que fait mon camarade. Mais s'il est mort, tu peux pas me dire dessus. Hein ? S'il est mort quand même... Sauf que je sais pas s'il est mort au moment où il apparaît dans mon champ de vision. Et il apparaît dans une flamme bleue explosante. Il aura été projeté contre l'arbre par cela et derrière, il sera fait clouer, symbole de son échec par rapport à sa mission. Moi, je prends pas de risque. Je préfère faire un tir dans le faux que d'avoir des ennemis qui nous tombent dessus par surprise. Les villageois restent planqués pour le moment. Toujours. Sur votre nom, c'est... Non mais tant qu'on nous a pas dit que c'était bon, on reste là. Non, c'est très bien. On a bien raison, ils ont bien raison. Au vu de tout ce qui bouge. Ils ont vu qu'il y a un truc qui tire sur tout ce qui bouge, il bouge plus. Flèche à toi. Et bien moi, je vais me déplacer pour avoir la vision sur le dernier. Ok. Là je crois que c'est bon. L'avantage c'est que, a priori, tu aurais été au même niveau que le chariot, il aurait eu un couvert, mais tu es un peu en surélevé. Donc tu n'as pas cet avantage. Et puis, eh bien je tiens. Je tire. 24. Ça passe. Ça passe. Oui, ça passe. Oui, largement. Il n'est pas magiquement monté à 25 de serre, ne t'en fais pas. On ne sait jamais. Un petit bœuf du dessin. Je lui irai au tirer. Non, ce n'est pas ça que je voulais faire. Il faut que tu lui mettes à 12. Il n'y a plus de maupin pour nous. Oklo. Oklo hurle au garde. Si jamais on n'arrive pas à la battre, aidez-nous avec votre lance. Et Oklo va tirer avec son arbalète. Moi je pense que je rate. Bon, ton carreau va bien se ficher dans la carriole de l'autre côté. Bon. Tu t'es dit, allez, t'as piffé un tir comme ça et... Bon, non. Luxembre. Luxembre qui est bien en face du Gnorpin. Il a vraiment la parfaite vision. Il essaie de comprendre comment il fonctionne, comment il donne des coups de lance abruptes comme ça vers le gardien du perche-toir. Du coup, fais-moi un jeu de charisme. C'est cool de demander comme ça. De charisme ? Ils sont moches. Alors... De personnalité si tu préfères. Il n'y avait pas forcément des avantages mais... Il a fait 14 mais c'est pas suffisant à priori. Des avantages parce qu'ils sont moches. C'est ça. Après avoir compris à peu près comment il fonctionnait, du coup, il sait absolument où il doit viser. Espérons que sa flèche se plante dans sa cible. Putain. Attends, c'est chiant là, j'en ai marre. En tout cas, il a analysé jusqu'à la fin du convoi. C'est pas mal. Parce que c'est pas dit qu'il reste en contact avec les gardiens du perche-toir. Marco. Marco, très bien. Tu te caches ou pas ? Ah non, j'ai pas de... J'ai déjà utilisé mon action mode. Et... 6. Et pas ton icône de concentration, d'ailleurs, Marco. Ah, c'est vrai. T'as raison. T'as totalement raison. J'utilise ça pour le focus. Euh... Merci de me le rappeler. Du coup, je lui cule sur lui la marque du chasseur. Hum... Et je vais lui tirer 2 flèches. Une... Une première... Allez. Désolé, c'est le premier qui est parti. Celui qui fait 8. 8 points de dégâts. Et le deuxième. Mais c'est suffisant aussi. Voilà. 9 points de dégâts. Il décèdera donc... Euh... Ayant échoué dans son objectif. Euh... Le calme semble... Le calme semble retomber... Tu veux faire autre chose, peut-être ? Je voulais dire... Il faut libérer l'escarabée et... Et vite commencer à bouger si jamais ils ont des renforts... Des renforts qui arrivent. Ouais. Le calme retombera un petit peu... Euh... Sur... Sur la scène. Un peu surréaliste. Les gardiens du pertoire... Euh... Viendront assez vite à votre rencontre pour vous remercier. Euh... Merci d'être venu nous aider. Ah... Dépêchons-nous, il y a des renforts qui arrivent. Oui, 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 oui. Euh... Blood, bless le repos court. Bon, écoute, ce sera suffisant, hein. Oh, putain. Oh, putain. C'est suffisant pour moi. C'est suffisant. Ah bah le... Le prêtre de la vie qui regarde pas beaucoup. Nan mais... Nan mais la... Bois sert l'eau, quoi ! Je m'en fous. Là-dessus, c'est pas grave, en fait, hein. Aïe, 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 aïe. J'ai pas fait un plus, hein. J'avais fait 8 points de dégâts, de toute façon. Bah oui, euh... J'ai pas besoin de plus, moi ça va très bien, hein. C'est pas mal du plus que tu comprends du repos court, là ? Euh... Sinon, euh... Vous faites quoi pendant votre repos pour les autres ? À part euh... Parce que ça, ça dure euh... C'est un repos qui va durer quand même un petit temps. Ouais, c'est bon. Euh... Je fais un petit... Je fouille un petit peu pour voir ce qu'ils ont euh... S'ils ont encore des trucs utilisables qu'on pourra mettre de côté. Ouais, si on peut checker leurs cadavres, voir s'ils ont pas des... Trucs. Hum... Euh... Eh bien, allez-y, faites vos jets d'investigation. T'as raison, cette histoire de cadavres. Ouais, je vais récupérer des flèches. Ah, je récupère plein de trucs là. On peut récupérer les flèches ? Euh... Vous pouvez récupérer leurs flèches, oui. Euh... Alors... Flèches... Euh... Tu remarqueras quelque chose d'assez étrange sur leur cadavre. Euh... Ils ont tous... Dans euh... Enfin, à l'arrière du crâne. Ouais. Dans leur moelle épinière, une espèce de cristal. Il a l'air d'être magique. Moi aussi, j'ai 19. Il a l'air d'être aussi... Enfin, t'es pas trop sûr. T'as... Il a l'air d'être un peu fragile. Euh... À extraire, ce serait... Ça... Tu penses que ça pourrait se revendre, mais euh... Ça... Ça sera dur à extraire. Il faudra faire un jet de médecine pour réussir à les extraire. Ok. On est dans le magique. Luxembre, il a déjà vu ses cristaux en plus. Et du coup, ça le fait un peu bader. Euh... Et pour Luxembre, donc tu remarques ça, mais toi tu remarques aussi autre chose. Tu remarques que, euh... Sur... Cet endroit... Euh... Vers cet endroit, en fait, il y a des traces de... De chariots, euh... Ou... Et de... De traces de pas plus lourdes que celles des... Des... Des gnolepins normaux. Et en fait, dans cette direction, genre à quelques minutes, tu retrouves des corps, des chariots et euh... euh... Il y a, euh... Il y a, euh... Certes, quelques chariots, mais il y a aussi un tas de cadavres de vulpins. Euh... Et il y a le gardien du perchoir dans le tas. Euh... Euh... Quelques... Trésors. Je suis pas bien. Du coup, évidemment, je... J'appelle les autres membres du groupe pour qu'ils viennent euh... Euh... M'aider à tenir debout. Pas de problème, ça, je veux le faire sans problème. Et je... Je vais pas trop vers les cadavres, je vais continuer de rester sur les gnolepins. Ouais... Et s'il y a possibilité euh... Peut-être euh... Pendant le repos court, essayer de mettre euh... Des branchages ou des... Allo ? Oui ? Oui ? Pardon, j'ai craché, j'ai raté un gros morceau là, je crois. Ah ouais ? Ah ouais ? Tu t'es arrêté à où, là ? Ouais, il y a quelques... Dans cette direction, il y a quelques minutes, et c'est tout. Il y a quelques minutes, il se trouve des corps, des... Des chariots et les butins des quelques raids précédents des... Des gnolepins. Ils ont tiré à cet endroit là. Donc il y a deux... Il y a trois... Trois chariots qui sont... Qui sont mis les uns à côté des autres. Et euh... Et euh... Un... Un charlier euh... De cadavres avec des vulpins et quelques bird folk. Euh... Ils sont là... Mort... Euh... Trucidés dans tous les sens. Certains ont déjà commencé à être un petit peu dévorés d'ailleurs, hein... C'est quelque chose... Une vision fort ragoûtante, hein... Euh... Pour... Pour tout le monde. Euh... Comment dire... Bah... Bien badé, quoi. Tu as fait un test de médecine, Luxembre ? Accès à Poiré. Ouais. Moi je peux... En voyant que tu es en train de faire ça, je vais aller... Examiner moi-même tout ça, ayant des connaissances en médecine. Ouais, oui. Ah ouais ! Ah ouais, je me la pète pour rien, en fait ! Est-ce que moi, les connaissants les gnolepins, j'en avantage ? Euh... Là-dessus, non. Ah ! Alors... Je peux aider les gens, par contre, moi, c'est coché, hein. Bon, 10, c'est un peu mieux. Bon. Euh... Moi, je ne veux pas participer à cette histoire de médecine, par contre... Non ! Pas besoin de faire 8000 jets pour chaque gnolepin, hein... Euh... Je l'ai fait par groupe, hein... Vous n'en faites pas. Euh... Donc, il y aura... Au total, vous aurez récupéré 6 cristaux. Euh... Les deux des chasseurs... Des chasseurs gnolepins, vous n'aurez pas réussi à les récupérer. Il faut les titres, regarde ces trucs-là. Euh... Euh... Moi, ce que je veux faire, euh... Avec euh... Quand Luxembre nous montre l'endroit où il y a tous les lieux de pillage, je veux aussi récupérer tous les corps des gardiens des perchoirs, et euh... Des victimes, en fait. Trouver un moyen de les identifier... Voir s'il y a un moyen de les identifier pour les ramener, et qu'on puisse leur faire une sépulture, ce genre de choses. Donc, Claude, il faudra remarquer que là, on a peut-être pas trop le temps non plus, vis-à-vis des renforts qui arrivent. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Il faudra voir qu'au pire, on attend les renforts, et on leur fait exactement la même chose que ce qu'on a fait ici. Euh... Petite... Petite question, il me semble que... Moi, mon personnage, je le sais pas, mais je veux comprendre qu'en fait, c'était le perso qui partait, qui allait prévenir les renforts. Donc, techniquement, ils sont pas au courant. Je pense qu'ils étaient venus pour les accélérer, vu qu'ils ont dit, à l'origine, qu'ils allaient venir vers nous. Ils les attendaient déjà. Ça nous laisse un peu de temps, on peut récupérer ce qu'on peut, et faire le plus vite possible. Je parle pas de les enterrer, hein. Je parlais juste de trouver un moyen de les identifier pour les envoyer. Là, il y a peut-être plus tard. Là, il y a peut-être plus important. Là, préparer une embuscade. Oh, yes. Je suis assez pour préparer une embuscade. Ça s'est bien passé la première fois. Ouais. Frustrate est assez pour les attendre et les tuer dès qu'ils arrivent, pour avoir encore plus de gens là-dessus, quoi. Encore plus de cristaux. Vous remarquerez, du coup, eux, les vulpins et les gardiens du Pachon ne se sont pas fait prier et auront continué leur route dès que les scarabées auront été remis plus ou moins sur pied. Alors, ils n'ont pas plantement, mais voilà. Ok. Le quelqu'un veut tir... Va pour... Un dédice. J'ai déjà tiré mon dédice, moi. Bon, je vais le faire. Deux. Deux. Eh bien... Je vous laisse deux minutes pour établir votre plan. Ok. Bon. On part sur une embuscade, donc. Ouais. On n'a pas trop le temps de partir plus loin. Je propose qu'on se mette derrière les arbres et dans les buissons. Pas forcément tous d'un côté, mais ça peut être une bonne idée. Et on se cache, on attend qu'ils arrivent. Et dès qu'ils arrivent, on leur tire dessus. On reste tous d'un côté. Dès qu'ils arrivent, je serai capable de créer un brouillard à travers lequel personne, même les créatures capables de voir dans le noir pourraient voir. Seul moi serait capable de voir à travers ce brouillard. C'est vrai, pertinent. Mais du coup, nous, on ne pourra pas les voir. Non, mais bon. Ils ne pourront vraiment rien faire. Ils ne pourront pas... Ils seront vraiment dans le noir total. Mais je ne suis pas pour. Si on ne peut pas les coucher... Si on ne peut pas les voir non plus, ce n'est pas très utile. Est-ce qu'il ne faut pas mieux garder ça pour si jamais on est dans la mélasse ? Si on s'enfuit, ça peut être utile. Ok. Force 3, cache-toi. Ah oui. Merde, j'ai compté la Guidance. Mais il ne faut pas compter ni la Guidance ni le terrain. Alors le 7, là ? Il ne faut pas compter le 7. Je ne sais pas s'il y a besoin. Il n'y a pas besoin. Ils ne sont pas là. Stealth est de quoi, même ? Je ne sais pas. Parce que je pensais qu'il pourrait y avoir besoin d'une difficulté passive. Ça sera contre leur passive quand ils arrivent. D'accord, ok. Du coup, on peut préparer nos armes. Genre, je tends une flèche. Je prépare juste mon arc si jamais quelque chose arrive. Ok. Mais ça tombe bien parce qu'ils arrivent. Donc, vous ne bougez plus. Souriez. Filmez. Alors, il faut que je les sélectionne. Couche. Des pions. Et puis, ça arrive par là. Ok. J'ai vraiment envie de placer un brouillard. Je suis désolé. Le strike. Donc, par contre, est-ce qu'on ne referait pas l'init là ? Ça va chaud. Tu ferais un brouillard ? Quel est l'intérêt du brouillard maintenant ? On les voit, ils ne nous voient pas ? Ah, j'ai fait l'init avant que t'es... Ouais, j'ai fait l'init avant que j'ai fini de tout retirer. Désolé. Même minute que de tout à l'heure. Ça va. Oh, je vais placer un petit chateur, là. Un petit chateur, par contre, ouais, il ferait play, ça. Marco, pas très motivé par la scène, faut croire. Alexandre, il est remonté à bloc. Ah, je vois ça. Du coup, il faut que je te rajoute de nouveau, Faustra, c'est ça ? Je m'attendais pas à ce qu'il soit en... 10, 14. Wesh, je ne peux pas t'ajouter. Sinon, il relance une unit et tu modifies. Non, il fallait que je fasse ça. Parce que t'es trop. Donc, 10 points, 14. Juste parce que, du coup, je veux être sûr, il n'y a pas une autre rangée que normalement on pourrait être en mesure de voir, mais qui serait juste derrière eux. Non, il y aurait eu une autre rangée, je l'aurais misée. D'accord, ok, c'est cool. Donc, c'est parti, Luxembre. Luxembre, planté dans son buisson, il lève la tête comme ça, il sort de son buisson et il tire immédiatement sur le chef nolpin qui a l'air d'être plus puissant que les autres. et du coup, il tire une flèche en face de lui. Oh, j'en ai marre. C'est à combien ? C'est à 15 ? C'est suffisant pour le toucher. Bah écoute, profites-en. Et du coup, la flèche se plante dans son armeur. Est-ce qu'elle n'a pas une situation ? Je vais te mettre un. Immédiatement ensuite, il se replonge dans le buisson et ça fait plein de mouvements de manière à ce qu'il ne comprenne pas ce qu'il se passe dans le buisson. Bah lui, du coup, il vient de se prendre une flèche et il n'est pas content. Il ne sait pas tout simplement. Il va hurler aux autres, cependant. Il a une petite idée quand même. Il ne sait pas où se trouve la personne qui vient de lui tirer dessus, mais il a une petite idée, il sait bien. Il va hurler pour Oclos. Alors, pour les autres, vous ne comprenez absolument rien de ce qu'il dit. C'est... Ça ressemble à des grognements assez gutturaux. Vous avez presque l'impression que j'aurai de laisser déchirer. C'est limite, il déchire sa voix quand il le faire. Moi, je pensais pour un cri de douleur à cause de la flèche. Mais pour Oclos, il est en train de dire Ils sont là en haut ! Dispersion ! Encerclement ! Allez-y ! Il a l'air très motivé celui-là. Il a l'air très motivé celui-là. On va faire ça. Il arrive ici. Là, il te voit, Flesh ? Oui. Il a l'air très motivé jusqu'à... Voilà. Oclos. Ok. Alors, clairement, Oclos va prendre une manœuvre d'esquive de genre. On ne va pas changer un truc qui gagne, c'est toujours utile. On va invoquer le Spiritual Weapon. Sur lui. C'est con, mais c'est peut-être la... Quoique... Quoique... Attends. Il y en a deux qui sont là, sur lui. Oui. Il va des spawns. Oui, c'est ce que je suis en train de me dire, sur le coup. Non, je vais faire confiance à mes camarades. Et claquer le Spiritual Weapon, ici. Il est z-book. Hop ! Et je vais cogner un haut-pif avec le Spiritual Weapon. Un spike gros, ici, ça aurait été incroyable. Un chatter, ça serait incroyable aussi, mais je vais agir beaucoup de repart pour tout ça. Oclos va gueuler qu'ils vont se séparer. Essayez de les en empêcher. Et je pense qu'à 17, j'en touche un Mordok. Oui, oui. Bon, bah, il prend 8 dégâts. Tu prends un truc du bilieux, celui en face ? Ouais, ouais, ouais. Pourquoi tu avais un petit avantage ? Non, c'est juste que j'ai oublié de le décocher. C'est par rapport... Et t'avais un avantage, t'as fait un crit, là. Euh... Non, j'suis pas d'avantage pour un Spiritual Weapon. Ah si, t'es planqué. J'avais pas la Spiritual Weapon. Ah. Oh non. Non, non. Flèche. J'imagine que je peux tirer à l'arc, où je me prends une attaque d'opportunité à ce moment-là, c'est ça ? Non, mais par contre, tirer, alors que tu as un adversaire au contact, ça t'impose un désavantage. Ok. Et donc, si je veux m'éloigner, par contre, je prends une attaque d'opportunité. Voilà. Si tu prends une action de désengagement, ou si tu prends une action de désengagement, mais du coup, ça prend ton action. Je vais tenter le désavantage au pire. Vas-y. 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 On a perdu la musique, là ? Ah oui. Effectivement. Qu'est-ce qui touche à 14 ? 14 ! 14, ça passe tout juste. OUF ! Fais donc tes dégâts. Et 10, alors qu'il arrive sur toi et que tu le vois dans ses yeux, que si jamais tu le laisses, peut faire du mal, il va te faire du mal. Tu décoches une flèche un peu en désespoir et celle-ci pénètre loin dans son torse. Il va se stopper net devant toi. Regardez de manière presque incrédule la flèche avant de s'effondrer sur le côté. Bon, et puis du coup, je vais quand même me déplacer parce que je sens qu'ils vont tous arriver par là. Je vais peut-être pas faire la front line. Très bien. Alors, c'est au gnolepin. Juste, Balte, puisque t'es là, si t'es là. S'ils veulent se déplacer en escalade, c'est un jet d'action avec un jet d'athlétisme, j'imagine. S'ils n'ont pas de vitesse d'escalade. Pas forcément. D'accord. 3 mètres. 3 bêtes, c'est donc 2 cases, ça leur fait dépenser 4 cases de déplacement à grimper du coup. Très bien. Donc, celui-ci du coup, on leur dit que c'est en haut. Donc, il grimpe tout ça. Et il lui reste donc 10 pieds en haut. Il a mis un pied en haut ici. Et lui va arriver derrière comme ceci et monter à cet endroit. Celui-ci va utiliser son action pour foncer. Tu me diras, ils peuvent dash en fait ? Ils peuvent dash bien sûr. Qu'est-ce qu'ils voient en premier ? C'est au cloak qu'ils voient en premier. Et qui vient ici ? Et lui qui vient là. Ah oui. Mais quand il disait qu'ils peuvent dash, il parlait de ceux-là. Celui-là va dash aussi ici. Celui-ci va arriver ici, monter à cet endroit-là, prendre son arc et tirer sur quelqu'un qu'il peut voir. Il n'y a pas 36 personnes d'ici. Pas de vol pour toi, Flèche ? Non, non, mais vas-y, vas-y. Parce que les deux autres sont planqués dans les buissons. Dis-toi qu'en cas d'échec critique, ils peuvent peut-être te rater mais nous toucher. Est-ce qu'à 15, je te touche ? Il n'y a pas d'honneur à la défense ? Non, non, c'est honneur à l'attaque. Bon, ben là, tu me touches. Tu te prends 5 points de dégâts perçants. Et l'autre va foncer ici aussi, comme ceci. POSTROT ! Vas-y, fais-toi, plaise. Oh là là, il y a un petit Shatter à mettre là. Alors, POSTROT va concentrer sa puissance et au milieu de ces trois-là, une petite boule d'énergie va apparaître avant d'exploser dans un bruit trident. J'utilise donc Shatter sur celui du milieu, ce qui devrait toucher les trois normalement. Alors, ils vont faire un jet-to-vir de constit. Un, deux et trois. Donc, il y en a un qui l'échoue. Il faut la résolution gauche à droite. On va dire que le premier, c'était plutôt celui qui se trouvait au centre. Le deuxième qui a raté, c'est celui qui se trouvait gauche à droite. Celui qui a 14 points de vie perd 11. Il y en a 3. Et ceux-là, ils en perdent du coup 5 à chacun. C'est un peu la merde tout ça. Spooky Marco. De quoi ? T'as dit quoi ? Spooky Marco. Ok, très bien. Je vais topper mon fouet. Me mettre ici. Et utiliser toutes mes actions pour abattre celui qui est là. Celui qui a porté. Vas-y. Vas-y. Alors, déjà, première attaque. Te merde. Cela dit, tu étais caché pour lui au départ. Ah, merde ! C'est vrai. Attends, je relance une deuxième pour voir si jamais... Ce qui t'aurait coup pour passer. Ça aurait suffi. Merci pour me rappeler l'avantage. Tu n'as pas l'interne de marque ? Non, je n'ai pas l'interne de marque. Pardon. Du coup, je ne fais que juste ceci. Par contre, derrière, je peux lui faire... Ça compte comme le premier tour de combat ? Oui. Du coup, derrière... Peut-être que je ne la garde pas pour la fin. Ouais. Et une dernière pour la route. Qui rate ? Ça ratera. Au clou, il y a un bruit qui vient de claquer à côté de toi qui te rappelle des mauvais souvenirs. Ouais. Tu peux peut-être changer, mon héros, moi. Et puis, tu n'es quand même pas à l'aise quand tu les vois, là, genre avec leur sourire fou autour de toi. J'ai récupéré une arme dans le dernier donjon. Je n'avais pas pensé à cette conséquence fâcheuse. Luxembre. Ok, Luxembre, il commence par sortir du buisson et se mettre ici. Il sort en faisant un gros roue éboulé et puis il tire une flèche ensuite sur un mec. Il regarde d'abord les deux directions pour savoir où est-ce qu'il tire. Les deux, le plus proche de lui, ont l'air bien amochés. Du coup, il hésite un peu. Il va tirer sur... Il va tirer sur celui-là qui est le plus proche. Ok. Celui qui est à 3 ? Oui, tu vas la battre. Non, il va tirer sur celui du milieu. J'ai un avantage. Flush. Oui. Heureusement, ça touche. Et donc, tu l'abattras dans ton élan... Nest. Et juste à ce moment-là, au moment où il sort, il aperçoit le gnoleplan qui a tiré sur Flush et Rant. Il essaye de comprendre comment il est monté, comment il a tiré. Et du coup, il essaye de l'analyser. Donc là, je dois faire un jet de charisme, c'est ça ? C'est pas passé le droit, mais ouais, ok. Yes, ok. Je vais analyser ça. Alors, on lui met de quoi comme icône ? Je ne suis plus. Est-ce que j'ai un oeil ? Je l'ai retrouvé. Alors. Après... Lui, il est mort, en fait. Oklo. Oklo gueule à Flush et Rant de se mettre hors de portée des tiers. Il va rester en manoeuvre d'esquive, Oklo. Et va déplacer ses Spiritual Weapon pour cogner le brave petit monstre qui est tout à droite. Ok, vas-y. Oh, c'est nul. Ouais. Il esquivera l'attaque de ton marteau en levant le pied, évitant de se le faire écraser les doigts et les orteils par celui-ci. Ce qui l'aurait fait pour lui en très très mal s'il s'était passé. Flèche, à toi. Bah moi je vais essayer d'en tirer un. Je vais d'abord visser celui-là, ouais. Logique. Et donc. Ça me doit te toucher. Merci. Il est suffisant pour l'envoyer à Patrice. Alors qu'il se remettait à peine de l'explosion sonique qu'il a subi dans son dos. Il relève la tête pour se prendre une flèche dans un œil. Ce qui l'enverra à l'endroit. Et puis après je vais me mettre derrière l'arbre, histoire de ne pas devenir une cible prioritaire. C'est ça. De toute façon, moi, si je me suis mis là, c'est justement pour devenir une cible prioritaire au chaos. En fait, je voulais pas qu'il soit blessé. C'est donc ta E. Alors. Et là. Et là. Il y a un petit servan ici à cet endroit, tandis que l'autre va essayer de te taper quand même au clos. Et le dernier, celui qui est là. Il a un dur choix entre Alexandre et Marco. Pas de souci, vas-y. Un, le Luxembre et deux Marco. Ah, ça sera Luxembre. Luxembre, tu es plus en cible. Trois. Donc. Votre regard, vos regards se sont croisés. Le premier Gnolpin qui est arrivé au contact avec toi. Celui qui tire à distance d'abord parce qu'il a plus... Il va te tirer dessus. Oui. Ah, ça touche bien. Ça fait six dégâts perçants. Ben, j'utilise ma réaction pour redire de moitié. Ok, ben tu ne le subis que trois du coup. Et tu as ensuite celui qui est arrivé à ton contact... Qui te trappait lui aussi. De s'annoncer de son bloc. Ouais, vas-y. Putain. Pêche. Il veut le tapot probablement parce que t'es un gelé pas. Franchement, il fait quelques égratigneurs, Luxembre ne bouge pas. Mais Luxembre est un héros. Il pourra te dire. Ensuite, nous avons un Gnolpin qui attaque au clos avec un désavantage. Voilà. J'ai raté. Et il y a un Gnolpin qui va essayer de te taper toi, Fostrot. Je pense qu'à 12, ce n'est pas suffisant. Non, non, je ne crois pas. Attends, je vais vérifier. Combien de la CA ? Ma CA ? 13. Non, ce n'est pas suffisant. C'est pas passé loin, mais tu as bien profité d'être entre les deux arbres pour gêner un peu ses mouvements. Il ne t'aura pas touché. Et c'est de nouveau à toi, du coup. Ok. J'ai une question. Oui. Il faut faire peur. Mais est-ce que l'action d'évasion, elle marche sur le shatter ? L'action d'évasion, elle marche sur le shatter ? Non, parce que c'est un Gnolpin qui doit faire. D'accord. Si je shatter dans le tas, ce n'est pas une chose. Tu vas toucher au clos aussi. Est-ce que c'est très très grave ? Oui. Selon comment tu le places, tu peux... Selon comment tu le places, normalement tu peux éviter de mettre Marco dedans, mais bon. Fostroth va... J'imagine que si j'utilise un spell, j'ai un désavantage comme je suis au contact. Seulement si c'est un spell d'attaque. D'accord. Fostroth va partir tout simplement, prendre une attaque d'opportunité. Elles ont un désavantage contre toi, il me semble. Oui. Et je vais aller me mettre là. Donc ça ne touche pas. Ça ne touche pas. Et il va ensuite mettre... Un... Un... Ah, j'hésite. Mettre un... Dissonant Whisper sur celui qui est à côté de Luxembourg. Je ne peux pas le lancer niveau 2, ça m'énerve. Tant pis. Je lance niveau 1 et je rejette un D4. Là, le chatteur de l'angoisse pour ceux qui voient mon stream. Lance un D en plus du coup. Eh bah super. C'est des D4 les... C'est des D6. T'as raison que je crois que c'est pas des D4. C'est un D6 ? Qu'est-ce que tu fais ? A tailleur level. Allez, lance un D6. Ok. Putain, je suis trop gentil. C'est un D6 de quoi ? C'est mieux. Bon. Cela dit... Claire 16 point de vie. Oh non ! Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Hop. Un petit coup de rapière là. Bam ! Dans les genoux en passant. Eh bah... Désolé. Ou pas. Un moment où il a pas sorti la rapière et du coup il a du mal à l'attraper et il rate son timing. Le truc c'est que vu que t'avais pas ta rapière dégayée, t'aurais pas forcément pu le taper avec ta rapière. Mais... Mais par contre, tu les infules pendant que tu as eu une attaque de mort. Mais bon. Ça a servi en même de toute façon, tu as raté ton jet. Ouais. Dommage. T'aurais pu le croquer dans la nuque. Lac ! Enfin pas dans la nuque parce qu'il y a un truc qu'il s'y trouve que t'as pas envie de croquer je pense mais... Marco ! C'est à toi. Ok. Alors... Marco il va commencer par recoller un coup de fouet. Désolé hein. Je suis parti avec. C'est pas pour attendre. Pardon. Deux coups de fouet disais-je parce que le premier ne touche pas. Le premier ne touchera pas. Le deuxième ne touchera. Voilà. Ouais ça sera suffisant pour les dégâts. Et... Alors le... T'as lui qui a bougé. Je vais me redécaler. Ici. Pour qu'il puisse pas venir nous embêter. Ok. Très bien. Euh... Luxembre c'est de nouveau à toi du coup. Euh... Le sort de Fastroth ça fait qu'il a peur. Il va s'enfuir pour... Pour toujours. Il reviendra. Non non. Il pourra revenir après mais... Alors... Tu te rappelles la dernière fois la peur. Euh... Bah du coup euh... Voyant que... Voyant que... Le jupin... Le... Le solpin qui était juste là se barre. Euh... Enfin euh... Luxembre retourne son attention sur euh... Celui qui a... Qui a commencé à regarder et euh... Essaye de le... Le... Avec son arc. Vas-y. Souviens-toi Moisil. T'as pas un avantage contre lui ? 15. J'ai mis ma sneak par contre. 15. C'est suffisant. Pourquoi t'as la sneak ? Parce qu'elle a étudié. Parce que je l'ai aidé. Ah. Ok. Oui. Hop. Et euh... Ensuite du coup juste euh... Juste après euh... Retourne se planquer dans le buisson où il se trouve euh... Faitement bien une fois qu'il est dedans. Honklo Honklo Hoclo voyant que la situation est désormais... Beaucoup plus... Va quitter sa manave d'esquive. Prendre sa grosse masse. Et commencer à cogner le gnolepin en face. Je pense que je le touche. Joli. Il va se prendre de dégâts. Et de l'autre côté y'a la spiritual weapon qui va cogner l'autre gnolepin. Vas-y. fini le à douce ras ne passera pas même s'il n'a pas l'avantage de son bouclier pas grave flèche bah je vais essayer d'en finir un parmi ceux qui sont il y en a un qui se barre oui ceux qui sont blessés il y en a plein oui oui je me dis non mais j'ai un vachement mieux les couverts donc du coup là il a une vue parfaite là il a un boulevard ça touche ouais il est bas tiens les gars si tu me souhaites ouais et puis je me remets à couvert et bien mec de le pain bas il ya celui qui est contre toi au clos qui va essayer de te taper j'ai raté cela ne passera malheureusement pas à ton beau arnois qui t'a été filé par ce sage galus tandis que l'autre s'il en a une c'est moi ce classe vas-y le tout chez marco ça touche en même temps si j'avais marco le maso en fait il veut souffrir c'est pas comme ça que ça fonctionne dans mon esprit alors faust 3 quant à lui il va il va tout simplement il voit que pour l'instant il ya un arbre entre toi et lui oui je sais boc au clos a l'air de s'en sortir correctement et il va se déplacer légèrement avant d'envoyer un eldridge blast d'un côté à l'autre de la falaise sur celui qui est en train de partir je vois il ya un rayon et qui va partir derrière moi jean oui ça c'est impressionnant quand ça part d'ailleurs comme sur plein dans sa vision c'est pas d'un jour ça passe juste à côté de de marco tu as ses petits rappelle toi et lui il est assez grand c'est ça que tu sens peut-être quelques poils du chiton crâne cramé un tout petit peu j'ai un chapeau maintenant il a un chapeau qu'un château sera envolé alors que ton tir sera passé au dessus de marco qui aura fait s'envoler son chapeau qu'il aura rattrapé et robin est presque sur sa tête avec classe bien entendu bonne nuit à val marco du coup c'est à toi et bien du coup je vais je vais me décaler ici le fouet c'est une arme à une main ok je vais sortir tout de suite dans mon autre main à l'épée que je peux pas utiliser pour l'instant et je vais caler deux coups de fouet celui là et ensuite je repasserai aux épées le tour d'après si jamais il n'est pas mort évidemment sauf que je suis pas apporté les deux passes je préfère pas prendre voilà plus de ça ce sera point suffisant tu l'auras fouetter à mort dit comme ça c'est horrible après c'est une attaque une attaque n'est pas obligé de vouloir l'achever mais mais je pense que tu as des douloureux souvenirs qui font que tu auras du mal à retenir ton cou et le calme retombe il me semble que si je n'ai pas de bêtises il n'y en a plus sur le champ de bataille effectivement bien tiré et visiblement ce groupe là a été vaincu également vous laissons ainsi plus de temps pour faire ce que vous désirez faire ensuite ah bah là on va pouvoir les enterrer on va pouvoir essayer de retirer plus de gemmes de leur crâne déjà ouais j'ai un petit gemme médecine est-ce qu'il y a des gens qui ont médecine cachée pour me donner un avantage putain mais je peux me donner guidance ou pas mais tu peux carrément te donner guidance oui je me guide moi même les gens se l'auraient donné le guidance et les gars ça a carrément l'air d'être des objets genre maudits ou malsains c'est exactement pour ça que j'en veux plein quoi ? Oklo regardera Marco et dira est-ce que tu veux pas plutôt m'aider à enterrer les corps des victimes c'est ce que je vais faire de toute manière Fostros retirera les gemmes de leur crâne avec un regard très enthousiaste qui n'est pas rassurant ouais je suis pas sûr de vouloir repartir en aventure avec Fostros tu vas retirer l'équipe des gnolepons orbeaux il y en a un à retirer sur l'élite aussi je dois refaire un jeu ? vas-y ok tu peux te re-guider aussi mais ce sera suffisant c'est 10 pour les extraire mais basiquement tu l'as senti la première fois que tu avais essayé de les extraire que si tu vas un peu trop fort en fait le cristal va une partie du cristal va rester à l'intérieur de la colonne et le reste va du coup se désagréger dans tes mains ce qui fait qu'il n'y a plus rien mais du coup en faisant bien attention on est allant chercher vraiment à la racine à la racine du cristal tu arrives à les sortir et tu peux voir il y a cette espèce de c'est des cristaux qui sont noirs violacés et il y a vraiment une petite lueur qui apparaît de temps en temps à l'intérieur comme si ça tournait dedans fascinant assez fascinant j'aurais presque envie de le prendre de le retourner et de le coller dans le front c'est exactement ce que j'ai envie de faire on n'a pas de barbares avec nous on n'a pas de sorcières on va éviter je vais marcher après vers l'est toujours vers l'est et puis tu vas voir tes deux frères et puis ça va être la merde et pour les autres du coup vous vous enterrez vous essayez d'enterrer les corps j'imagine ouais ouais pendant qu'il y a les gars qui sont en train d'enterrer les corps Luxembourg va au niveau de la carriole et essaye de récupérer ce qui est récupérable tu peux voir qu'il y a un gros paquet de bazar dedans alors plein de trucs parfaitement inutilisables genre des assets en bois des trucs comme ça moi j'en mets un de ces trucs pour Yo il sera content mais t'as aussi des trucs qui ont un peu plus de valeur alors au total tu ça je vous laisse le noter c'est les loots attention je commence les loots arrivent qui prend les notes sur le loot je note ok Mardak le scénario est globalement fini là le scénario est fini ok parce que comme ça je mets à jour mes sorts hop je mets full là les loots c'est pour tout le monde que tu vas dire je diviserai juste après et au passage je repasse en tant qu'MJ pour mettre à jour la forteresse donc vous avez 120 pièces d'or plus vous avez 8 objets d'art de différentes valeurs alors pas des grands objets mais qui se vendent à petit prix sur les marchés d'une valeur de 25 pièces d'or chacun donc ça vous fait avec tout cela 320 pièces d'or que vous ne pourrez pas tisser je n'ai pas entendu au début tu as dit quoi 120 pièces d'or plus 8 objets d'art d'une valeur de 25 pièces d'or chacun donc 320 pièces d'or et 120 c'est pour chacun aussi ? non non ça c'est c'est en tout ok et ensuite tu arrives à trouver deux potions et deux parchemins dans les carrioles ok c'est des parchemins de quoi ? alors les parchemins ce sont des parchemins de sort et la potion c'est une tisane classique estampillée avec le saut d'Alnarwik comme étant une tisane du saut de l'albâtre ok du coup c'est 64 pièces d'or par personne c'est ça je me suis pas gouré oui d'accord tant qu'on y est il y avait combien d'or avant tout qui ont été extraites sur les deux rencontres vous en avez un extrait si je ne dis pas de bêtises 13 chacun si vous cherchez à tous les vendre alors chaque cristaux peut se revendre 20 pièces d'or en tant que composé magique vous l'apprendrez en revenant à l'Alnarwik si vous le faites examiner par quelqu'un qui est un petit peu compétent ou si vous essayez même de prendre ne serait-ce qu'un repos court pour l'examiner pour ceux qui ont une capacité magique comme Faustrof que certes il y a des traces des traces de magie néfaste genre telle une malédiction mais c'est visiblement applicable qu'une seule fois genre si tu essaies de réappliquer ce cristal dans quelqu'un ça lui ferait juste mal parce que tu es en train de lui faire rentrer un truc dans le corps mais sans plus ok c'est cool et par contre ça va être un réagent magique assez fort à quoi ? donc c'est pour ça un réagent donc un réactif ah d'accord là je demande à Mordak honnêtement entre nous ça ne me servirait à rien de regarder genre il faut les vendre pour la collection mais donc oui c'est principalement à vendre il faut en garder un pour eux si vous voulez c'est mignon vous en avez 13 c'est exactement le genre de choses qu'il aimerait en effet donc très bien on en fout un sur le côté pour eux et 13 du coup c'est combien en tout ? 12 12 fois 20 240 et puis quand même divisé par 58 ça fait 52 pièces d'or ça fait 48 48 48 quelle preuve de maths ? et bien les preuves de maths mais 1815 donc c'est 48 pièces d'or en plus des autres loot c'est ça ? ouais en plus des 64 ok donc une tisane vous avez donc un parchemin également de réparation du country mending et un parchemin de un dac de glace donc ice knife le spell de niveau 1 c'est un spell de quoi ? c'est un spell pour quelle classe ? je crois que les druides et les rôdeurs y ont accès ainsi que peut-être les je sais pas pour les autres j'ai l'impression que c'est un sort de rôdeur ou de druide de rôdeur ou pas ? je suis pas du tout sur les signes ice knife ice knife c'est un sort de druide oui de franc-consoleur et de registre le magicien bon on peut pas l'utiliser et d'arcane trickster et de champion occultiste alors UO peut l'utiliser c'est pas du champion occultiste donc on s'en fout ouais si l'arcane trickster peut l'utiliser UO peut l'utiliser et le reste c'est une potion de soins c'est ça ? et une dizaine une dizaine de soins qui veut la potion ? j'ai pas de potion en soi mais je sais pas si j'en ai excusez-moi bon vas-y j'en ai une j'en ai qu'une aussi ça va j'en ai une bah du coup je suis chaud pour le parchemin de mending je vais le prendre c'est toujours utile bah oui si vous n'avez pas mending je vais le prendre c'est toujours utile question les gnollpins ils avaient pas des armes qu'on pourrait vendre ? ou des armures je sais pas vu qu'on va des armures c'est des armures d'eau et cuir et des armures de peau c'est une dizaine de soins mineurs c'est ça ? oui c'est la dizaine de soins normales et pour ce qui est des armes c'est des lances et des arcs longs mais de piètre qualité je fais bien préciser moi ce que je vais particulièrement faire attention c'est que t'as dit qu'il y avait aussi des restes de gardiens du perchoir donc je vais récupérer leur matériel pour le ramener à Alnerwick et les confier pour garder les perchoirs il n'y a pas encore plus là hein ? alors bah taïenne n'est plus là ah putain c'est vous remarquez que ça doit probablement faire plus d'une semaine en fait qu'ils font des rédits cibles et que ça c'est le loot des deux trois derniers jours quoi il y a une partie de ça qui est la partie déjà ok avec de la chance on a éliminé les raiders mais il va peut-être il va falloir pousser quand même notre avantage on verra c'est plus tard il faut rentrer vous remettez en route j'imagine ensuite dans l'autre sens et on ira retrouver du coup Iron pour lui dire qu'on a on a fait le mieux qu'on pouvait on a sauvé tous les vulpins qu'on a pu trouver on ne les a pas escortés ensuite mais bon avec de la chance ils sont arrivés à destination bah en fait ça vous a pas pris tant de temps que ça donc plus donc assez rapidement vous les rattrapez sur la route surtout que tu vois Marco tu te déplaces un peu plus vite que c'est vrai c'est vrai donc vous devriez escorter ensuite sur le chemin du retour et Flech aussi hein je veux pas avoir tout le mérite du déplacement en forêt je pense que Flech te déplace aussi très rapidement mais comme c'est toi qui mentionnais le fait que vous les avez pas rattraper je te rappelle ta future quand même c'est vrai et donc du coup vous retournez à Aldorwyck vainqueur de cela le vous y retrouverez également le vieux vulpins que vous avez croisé sur la route qui dira à qui veut l'entendre on a vu des preuves aventurier aller aider les gens autour qui se font harceler et euh quand il vous apercevoir bah tenez les voilà l'héros et euh et euh et euh donc bah vous êtes un peu acclairé par les gens d'Aldorwyck le fait d'avoir rencontré cette personne vous donne donc en plus d'un soutien des gardants du percho un gain de réputation près des gardants du perchoir 2.02 un gain de réputation près d'Aldorwy 2.02 alors tout le monde bien entendu voit Marco qui me dit ah mais c'est normal c'est Marco oui Marco parce que tu es déjà à toi tu es tué tu es connu de toute Aldorwy et pour les autres bah moi je deviens un aussi j'ai connu voilà une petite liesse certains reconnaitront Luxembre du coup et voilà et bah c'est une mission qui se termine ici alors attends 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 ah fausse trottes fausse trottes il allait pas parler d'une récompense le gnolepin là ? il a clairement dit peut-être des pièces pour les gens qui sont pas juste motivés par le fait de sauver les gens vous retrouverez en effet du coup euh Iron euh probablement dans son campement euh d'ailleurs euh il a l'air d'avoir récupéré quelques égratignures de plus euh que c'est que que des fois précédentes mais euh je sens le soucier plus haut pour me dire de cela il était en train de polir ses armes et son armure euh quand il vous voit revenir euh il aura du coup forcément appris avec la liesse qu'il se sera dit euh votre euh euh victoire contre un groupe assez important de gnolepin euh je suis content que euh des aventures d'Elderwick aient réussi là où j'ai échoué la première fois il faut pas prendre la confiance non plus ceux-là étaient pas sur leur garde en effet les autres vont peut-être un peu plus méfiant mais bon chose probie chose due ils jettent des sacs des sacs de pièces à vos pieds euh un peu dans chez l'avant vous trouverez chacun euh euh une centaine de pièces d'or ah chacun chacun finesse 100 pièces d'or cool yes c'est pas le refus une monte à 212 par personne du coup si j'ai bien calculé grand merci et euh faudrait que euh 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 et euh et toi Iron est-ce que vous voudriez pas essayer de m'apprendre aussi leur langue je vais probablement être un élève médiocre et assez lent mais ça m'intéresse de mieux les comprendre si jamais ils arameut comme ça des renforces on aurait peut-être parce que si jamais t'avais pas été là on aurait peut-être pas su les les gérer ce sera avec euh plaisir si tu m'aides à m'accommoder euh à Norwik et ses alentours sans difficulté je vais vous l'apprendre mais c'est une langue sauvage que seuls les maîtres maîtrisent parfaitement j'ai pas besoin de la maîtriser j'ai besoin de la comprendre écoute je euh je peux t'expliquer les rudiments quand il dit les maîtres tu sens que c'est pas il parle pas de genre des maîtres du langage quoi que ça tu sais qu'ils parlent d'autre chose ouais faudrait que j'en parle au clos au clos toi tu sais de quoi il a envie de parler oui les maîtres c'est euh c'est ce qui est au-dessus des gnolepans en fait c'est ça c'est ça xp allez xp xp euh xp donc du coup vous avez alors euh alors j'avais calculé tout ça donc ça fait 2000 2000 là donc 4000 plus euh euh donc euh 4000 chacun parfait non ah zut euh 400 euh 600 euh vous avez 4600 xp chacun ah quel niveau là alors 4200 xp à part vous partagez en 5 donc 4200 xp à part vous partagez en 5 donc 4200 xp à part 1 150 est-ce que si on tue tous les autres joueurs on gagne tout par personne j'ai pas entendu j'ai pas entendu ça me fait passer à 2050 xp j'ai pas entendu combien on gagnait par contre excusez-moi euh 150 par personne non ça 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 glitch encore je ne comprends pas 1150 par personne 1150 850 850 850 non 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 850 arrêtez de parler en même temps quelqu'un parle point vous êtes 5 ah putain c'est vrai qu'on est 5 alors euh bah oui bah c'est ça l'inconvénient aussi de devenir à 5 alors euh 850 ouais donc vous pouvez l'écrire au pire dans le chat vocal on reste en sorte je viens on reste en sorte j'avais compris mais je comprends plus là bah 920 xp 920 maintenant d'accord ok c'est bien alors toujours pas à 840 mais bon pourquoi t'as dit t'as dit 4600 divisé par 5 non mais je me reprends et tu vas voir c'est mieux 840 1200 d'accord 4200 d'accord 4200 divisé par 5 ce qui fait 840 plus 400 xp chacun pour avoir sauvé les civils et les gardiens du perchoir ah d'accord d'accord donc au total 1240 ok c'est pas plus mal de faire répéter là parce que là c'est bon ? c'est bon c'est très bon je reprends et je vous dis que vous avez 1000 xp à vous répartir pour tout le monde non non très bien très bien alors vous me dites hein parce que bon si c'est pas clair y'a pas de problème Gordak est-ce que tu peux faire venir des marchands ? bien entendu alors attends juste je vais reprendre dans les parties planifiées premier raid je crois que je vais écrire mes deux résumés d'aventure pour gagner mon niveau je pense c'est bon je suis niveau 6 là ouais bah moi aussi du coup yes 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 je suis un héros d'Enerwik vas-y bro je suis même pas niveau 5 qui c'est qui est même pas niveau 5 ? Ostras mais ça viendra tu sais quand tu dis je suis pas niveau 5 je trouve ça rassurant hm je sens une petite pointe de jalousie quoi ? moi ? jaloux ? non 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 ah non 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 putain tu as le trigger ça fait longtemps que tu ne l'avais pas fait sortie celle là et voilà il est je demande à mes pattes si je suis jaloux tu verras les réponses que tu vas te prendre ah non mais je disais que Marco était jalous de ta future montée de niveau 5 alors que je passe niveau 6 oui bah pourquoi pas j'ai de la triche je sais pas il y a peut-être un gros buff en passant niveau 5 ah non mais ça n'a rien à voir moi c'est juste parce que je vois que c'est un psychopathe et que savoir que les psychopathes sont de plus en plus forts m'angoisse un peu c'est tout ben ça n'a rien à voir je vais arrêter l'enregistrement là les psychopathes sont capables de ressentir de l'empathie il y en a juste pas grand chose